Dans les deux premières parties de l'iceberg du catch, on a vu que ce sport spectacle qui sur le papier est très inoffensif et qui est juste un moyen de divertissement pour des millions de fans avait en fait une face extrêmement sombre. Entre les scandales liés aux drogues, les dérives liées à la gestion d'un business à plusieurs millions de dollars, les écarts commis dans le ring et les divers accidents qui peuvent très vite arriver, on a vu au travers de nombreuses histoires à quel point le catch cachait des choses dramatiques que peu de fans connaissent. Pour être honnête avec vous, quand j'ai écrit et que j'ai enregistré la partie 2, franchement j'étais pas bien. Et de ce que j'ai pu voir dans les commentaires, c'est un sentiment que vous avez vous aussi partagé quand vous avez regardé la vidéo. Mais malheureusement, je suis obligé de vous annoncer qu'on est encore loin d'avoir tout vu. Avec cette partie 3, on va réellement plonger dans les tréfonds des pires histoires du catch, avec des événements qui se sont produits souvent hors du ring et qui ont pris des tournures tragiques, des histoires souvent enfouies, mystérieuses et très peu connues et qu'en réalité on aimerait juste pas voir exister. Avant de commencer avec les histoires de cette dernière partie, je tiens à rappeler que cette vidéo s'adresse à un public averti, qu'on va parler de sujets graves et souvent choquants. Donc avant de vous plonger si profond, je vous invite à aller vous préparer en regardant la partie 1 et 2 pour être sûr que vous voulez continuer. Et pour ceux qui souhaitent continuer et aller jusqu'au bout, il est l'heure de se plonger ensemble dans les histoires les plus sombres et inconnues du catch et de passer directement sous l'iceberg, avec d'abord les profondeurs. Les vidéos hors antenne que la WWE ne veut pas vous montrer. Le 24 septembre 2012, un utilisateur de Dailymotion du nom de Trimoon poste le premier épisode d'une série qui l'intitule Of The Air avec le sous-titre Les vidéos qu'ils ne veulent pas vous montrer. Au total, c'est 9 vidéos qui seront postées par cet utilisateur entre septembre 2012 et décembre 2013 et c'est une série de vidéos assez étrange mais surtout extrêmement intéressante parce qu'elle permet aux fans de voir beaucoup d'extraits qui ne sont pas faits pour être diffusés à la télévision. Entre des communications entre les commentateurs qui s'entraînent avant d'enregistrer les shows, des moments où certains des segments les plus iconiques de l'histoire du catch sont en train d'être préparés par les catchers, des extraits après que la diffusion ait été coupée, des vidéos de Triple H qui montrent littéralement son cul aux fans, ou encore des moments un peu moins marrants comme des extraits des commentateurs Jerry Lawler et Michael Cole qui se moquent de l'annonceur Tony Chimmel de manière très insistante pour tomber carrément dans le harcèlement. Cette série de vidéos nous permet de voir de nombreuses images qu'on n'aurait jamais pu voir et c'est vraiment une pépite d'internet que je vous conseille. En fait, si j'ai bien compris comment cet utilisateur a récupéré ces images, il a profité du fait qu'à une époque, les shows de la WWF étaient pré-enregistrés et non diffusés en direct comme aujourd'hui. Grâce à ça, il a pu intercepter le signal satellite qui était diffusé lors de l'enregistrement et donc récupérer tout plein d'extraits qui n'étaient absolument pas faits pour être diffusés au grand public. Alors, la plupart des épisodes y compilent simplement des moments un petit peu drôles et anecdotiques comme ce qu'on appelle des wildlines, c'est-à-dire des moments où les catcheurs doivent ré-enregistrer une phrase qu'ils ont ratée en direct devant le public ou encore des moments où un combat entre des fans dans les gradins est décrit par les commentateurs comme un vrai match de catch. Donc effectivement, on commence cette partie avec une histoire plutôt légère mais c'est quand même un contenu totalement inédit qu'on n'aurait jamais pu voir sans l'existence de l'utilisateur Trimoon qui expose en plus un côté caché du catch. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dans la description le lien qui répertorie tous les épisodes de Off The Air et le fait d'aborder cette série me permet également de rendre un petit hommage à son créateur Trimoon qui malheureusement nous a quittés en 2018. Antonio Inoki a libéré des otages de Saddam Hussein Pour ceux qui ne connaissent pas Antonio Inoki, c'est une véritable légende du catch au Japon. Un homme qui a catché dans les plus grandes promotions du monde et qui a fondé la New Japan Pro Wrestling, l'entreprise la plus populaire de catch au Japon mais en final, malgré tout ça, ses accomplissements sur le ring ne sont clairement pas les plus marquants de sa vie. Parce qu'il faut comprendre que la popularité d'Inoki, elle ne s'arrête pas aux fans de catch. Bon déjà, il a affronté Muhammad Ali dans ce qui est aujourd'hui vu comme le tout premier combat de MMA au monde mais il a aussi su profiter de son succès auprès de l'opinion publique pour se lancer en politique, ce qui a entre autres mené à un show de catch en Corée du Nord dont on a déjà parlé en partie 1 de cet iceberg. Mais vous vous en doutez, ce passage en politique ne s'est pas limité à faire le spectacle. Inoki, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur lui, il était réellement investi pour son pays et c'est aussi ça qu'il rendait aussi populaire au Japon. Et c'est justement comme ça qu'en 1990, Antonio Inoki a réussi à négocier avec Saddam Hussein pour libérer des otages japonais. A ce moment-là, Saddam Hussein est président de l'Irak depuis plus de 10 ans et alors qu'il envahit le Koweït au mois d'août 1990, il profite de la présence de nombreux ressortissants japonais en Irak pour en faire des otages qui vont littéralement lui servir de bouclier humain. En fait, Hussein considère que s'il place des ressortissants de divers pays du monde un petit peu partout dans son pays, les armées étrangères seront moins tentées de bombarder l'Irak au risque de tuer des otages. C'est comme ça qu'en août 1990, environ 140 citoyens japonais qui vivaient en Irak sont pris en otage par Hussein et son gouvernement et alors qu'à l'époque, une majorité des pays se lancent immédiatement en guerre avec l'Irak et envisagent des stratégies agressives, au Japon, un homme prend une décision complètement inattendue. Antonio Inoki, qui est à l'époque membre de la chambre des conseillers du Japon, va décider de voyager en Irak non pas en tant que représentant politique mais simplement en tant que citoyen et surtout en tant que grand nom du cadre chez véritable star au Japon. L'objectif de son voyage, c'est évidemment d'aller libérer les otages mais Inoki, il va voyager à ses propres frais, presque comme un touriste et il vient pour négocier d'une manière totalement inédite. Pendant ses différents voyages là-bas, Inoki va avoir l'occasion de rencontrer un des fils de Saddam Hussein avec lequel il va s'entretenir à plusieurs reprises et il va même se convertir à l'islam en réalisant une cérémonie traditionnelle ce qui lui permet d'être extrêmement bien vu par le pays qui voit ça comme un témoin de sa volonté de comprendre l'Irak, sa culture et ses traditions. En fait, ce qui est très impressionnant dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, Inoki, il a formé le parti Sport-Épée et il est vraiment en train de vivre ce qu'il met en avant dans sa carrière politique. Il est vraiment convaincu que les relations diplomatiques, elles doivent être gérées de la même manière qu'on gère des relations dans le sport, c'est-à-dire certes avec parfois des conflits, mais toujours dans le respect et dans le fair-play. Grâce à son courage et à ses voyages en Irak, Inoki va d'abord réussir à obtenir la libération d'environ 100 otages japonais, en majorité des femmes et des enfants, et il revient alors au Japon avec certes la sensation d'un immense accomplissement, mais avec tout de même le goût amer d'avoir laissé derrière lui 40 de ses compatriotes. Mais vous le savez, Inoki va pas lâcher l'affaire comme ça. Alors qu'on arrive au mois de novembre et que les négociations pour libérer les derniers otages stagnent encore, Inoki va avoir une idée à laquelle personne n'avait pensé jusqu'à présent pour des raisons assez évidentes, il va voyager en Irak une fois de plus, mais cette fois-ci, il va amener avec lui les familles des otages restées sur place. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les familles à ce moment-là, elles ont absolument aucune garantie de quoi que ce soit. Elles ne savent même pas si elles auront le droit de voir leurs proches en Irak, elles ne savent encore moins si elles vont pouvoir revenir avec eux, et puis en réalité, elles ne savent même pas si elles vont pouvoir revenir tout court. Et pourtant, tous ces doutes, qui sont tout à fait légitimes et qui sont extrêmement importants, ils sont simplement dissipés par la présence d'un homme qui représente tous leurs espoirs, Antonio Inoki. Avec ce voyage, Inoki ne compte pas simplement renégocier avec Saddam Hussein et ses associés. Il va organiser ce qu'il appelle le Festival de la Paix pour mettre encore une fois en avant sa bonne foi et obtenir pour de bon la libération de tous les otages. Il annonce donc le 22 novembre 1990 qu'il partira pour l'Irak accompagné de nombreux sportifs, notamment des catcheurs de la New Japan Pro Wrestling, des chanteurs de rock et de nombreux autres artistes japonais. Et le 2 décembre 1990, il va organiser le Festival de Sport et de Musique pour la Paix en direct de la Saddam Arena à Bagdad. Devant des membres du gouvernement irakien, des citoyens du pays et surtout devant les membres de la famille des otages, des concerts sont organisés, avec en plus des représentations traditionnelles japonaises et évidemment des combats de catch, dans un événement extrêmement émouvant puisque toujours dans l'espoir d'obtenir la libération des otages, la production fera de nombreux plans sur leur famille en larmes dans les gradins. Malheureusement, malgré le grand succès de cet événement, autant d'un point de vue japonais que d'un point de vue irakien, Inoki n'obtient pas gain de cause. Il s'apprête alors à quitter le pays deux jours plus tard avec les familles et les athlètes qu'il a emmenés avec lui, mais dans un dernier élan d'espoir, le catcheur japonais va envoyer quelques jours avant une lettre à Saddam Hussein en personne pour obtenir enfin gain de cause et obtenir la libération des otages. Ayant reçu et lu la lettre quelques instants avant le départ de Inoki, Saddam envoie un représentant japonais à l'aéroport pour retarder le départ de Antonio Inoki et lui demande alors de rester encore quelques jours en Irak pour continuer à négocier. Et c'est comme ça que le 5 décembre 1990, la totalité des otages japonais seront libérés et grâce à Antonio Inoki et à sa manière très particulière de gérer une situation de crise, des familles qui servaient quelques mois avant de bouclier humain ont pu se retrouver ensemble dans leur pays natal. Franchement, cette histoire, c'est une histoire qui fait du bien dans Sticeberg parce qu'elle n'est pas très connue et elle a quand même un fond assez sombre donc elle a quand même sa place dans les profondeurs, mais elle a une fin très positive qui donne une très belle image du catch et quand je vois toutes les histoires que j'ai pu raconter qui ont montré les pires côtés de la discipline, ça fait vraiment du bien. Emote dans un show non télévisé en 1997. En décembre 1997, on entre à peine dans ce qu'on appelle l'attitude des rats. Comme son nom l'indique, cette ère c'est une période dans laquelle le programme de l'entreprise va devenir plus violent. Il va s'orienter vers un public plus averti avec des matchs plus extrêmes et des segments plus choquants, mais surtout avec la montée au sommet de nouvelles stars comme The Rock et Stone Cold Steve Austin. Arrivé au mois de décembre, les deux catchers sont en rivalité autour du titre intercontinental qui est un titre moins important que la ceinture mondiale mais qui sert justement généralement à mettre en avant le futur de l'entreprise. Bon, bien sûr à l'époque, personne n'est sûr à 100% que ces deux catchers seront les plus grandes stars de la discipline d'ici deux ans mais ils ont déjà énormément de potentiel et surtout les fans les adorent et ils aiment en particulier Stone Cold qui commence déjà à retourner les foules à chacune de ses apparitions. Du coup, quand le lundi 15 septembre 1997, la WWF organise un show à Little Rock dans l'Arkansas, tous les fans s'attendent bien sûr à assister à un classique épisode de Raw qui est diffusé tous les lundis depuis presque 5 ans à ce moment-là et bien sûr, ils ont envie de voir Stone Cold Steve Austin affronter le Rock et l'exploser pour leur plus grand plaisir. Seulement voilà, ce que les fans n'ont pas compris en partie à cause d'une mauvaise communication de la WWF c'est que oui, ce soir il y a bien un épisode de Raw qui est diffusé à la télé mais il a été enregistré il y a déjà une semaine dans le New Hampshire à environ 20h de route de là où ils sont. En plus de ça, le show qu'il aurait présenté est très mauvais avec des matchs très courts et inintéressants même pour un house show et surtout avec la présence de l'homme le plus détesté dans le monde du catch à l'époque Shawn Michaels. C'est dans ce contexte que va se produire l'un des événements les plus hallucinants de l'histoire des shows non télévisés de la WWF puisque les fans mécontents de ne pas assister à un épisode de Raw vont littéralement lancer une émeute. Petit à petit, au fil de la soirée entre la déception de ne pas assister à un épisode de Raw qu'il soit enregistré ou en direct la frustration devant un show de très mauvaise qualité avec des catchers qui ne font visiblement pas beaucoup d'efforts à l'approche des vacances et la présence de leur ennemi numéro 1 Shawn Michaels les fans pètent un plomb et commencent à lancer des objets vers le ring. Entre des verres de bière, des bouteilles, des morceaux de papier et même des crachats de nombreux projectiles seront utilisés par les fans pour faire entendre leur mécontentement et malgré les menaces de la WWF d'annuler le main event s'ils ne se calmaient pas leur aide envers les officiels et les catchers ne faisait qu'augmenter. Cette situation extrêmement tendue elle va finir par atteindre son apogée quand lors de son entrée l'ennemi numéro 1 des fans Shawn Michaels reçoit un bout de papier et il décide donc de prendre un micro pour annoncer que le show du soir n'aura pas de main event. Si les fans croient d'abord à une blague et pensent que Shawn Michaels joue simplement son rôle de heal ils vont très rapidement réaliser que le show déjà court et de piètre qualité venait de prendre fin de la manière la plus décevante possible puisque l'annonceur du ring confirme au micro que le show est terminé et que les fans peuvent rentrer chez eux. A ce moment là une partie des fans continuent de croire que ce qu'on leur annonce est simplement une partie du show également puisqu'ils sont loin de se douter que pas plus tard que 24 heures plus tôt un événement similaire s'est produit dans un autre house show et que les fans n'ont réellement pas eu droit à un main event. Mais bon si certains fans continuent à croire que tout ça fait partie du show il y a quand même une grande majorité des fans qui comprennent qu'ils viennent de se faire arnaquer. Avec en plus la tension déjà présente pendant tout le show les fans n'y comptaient certainement pas repartir sans avoir eu un vrai spectacle et puisque les officiels et les catchers essaient visiblement de les calmer pendant l'attitude des rats en déclenchant une émeute. A partir de là les jets de bouteilles de chaises et d'autres détritus comme des rouleaux de papier en feu se multiplient des bagarres éclatent au sein du public dans les gradins les 20 membres de la sécurité embauchés pour essayer de gérer les plus de 6000 femmes ne suffisent évidemment pas et face à des gens qui sont en train de littéralement démarrer un feu dans les gradins en plus de lancer des objets dans tous les sens la sécurité finit par être obligée d'appeler la police en renfort. La présence de la police ça va pas pour autant calmer les 6000 membres du public qui vont continuer à se révolter contre une entreprise qui refuse en plus de les rembourser malgré la piètre qualité du show et le calme finira par revenir un petit peu plus tard après l'utilisation de gaz lacrymogènes par la police pour séparer les groupes qui venaient de se créer. Enfin ça évidemment c'est pour ce qui se passe à l'intérieur de l'arène parce qu'à ce moment là alors que les gradins sont remplis de fans en colère le parking de la salle commence lui aussi à être envahi par les fans et les bagarres se déclenchent ici aussi ce qui mènera finalement à l'arrestation d'une dizaine de personnes pour enfin obtenir le calme total. Ce qui est particulier avec toute cette histoire c'est qu'aujourd'hui malheureusement il n'existe aucune vidéo de cet événement. Visiblement il n'existe qu'une seule photo du ring pendant l'émeute sur laquelle on peut voir quand même tout un tas d'objets entassés et même si finalement cet incident il s'est plutôt bien terminé sans graves blessures ou même mort on imagine qu'un drame aurait pu très vite arriver avec une foule en colère contre seulement 20 agents de sécurité. Tentative de meurtre à WrestleMania Bon sans vous spoiler la fin de cette histoire vous l'aurez compris on va commencer rapidement à rentrer dans des sujets qui sont nettement plus sombres. Les trois premières histoires qu'on vient d'aborder c'est certes des sujets peu connus et qui montrent un côté un petit peu sombre du catch mais généralement les sujets restent soit assez légers soit ils ont une fin assez positive. Malheureusement vous vous en doutez on ne peut pas faire un iceberg du catch sans plonger dans des sujets bien plus graves et on peut donc s'embarquer dans l'histoire de la tentative de meurtre à WrestleMania 17. Avant de parler directement des faits il faut revenir un peu plus tôt pour avoir du contexte. Dans les années 1990 la Extreme Championship Wrestling ou la ECW c'est l'une des promotions de catch les plus populaires aux Etats-Unis. Et pourtant à ce moment là c'est loin d'être une promotion comme la WWF qui a des millions de dollars et qui peut se payer des promos au Super Bowl. A ce moment là c'est juste une toute petite entreprise qui est gérée par quelques personnes et qui organise des shows dans des toutes petites salles et même principalement dans une seule salle en Philadelphie. Mais en fait la ECW à ce moment là grâce à son côté extrême et violent et au talent de nombre de ses catcheurs elle est extrêmement réputée parmi les connaisseurs de catch. Dans cette entreprise justement on retrouve un certain Tommy Dreamer. A ce moment là il a une vingtaine d'années et en plus d'être vu par beaucoup comme le cœur de la ECW de par son personnage de catcheur il est en vérité très impliqué dans l'entreprise puisqu'il a un rôle d'officiel et qu'il est quasiment co-dirigeant de la promotion. Justement puisqu'on parle d'officiel et de dirigeant à la ECW on est obligé de mentionner son directeur de l'époque Polyman. A ce moment là on est en 2000 et la ECW va mal. Même si elle est très populaire auprès des fans aguerris de catch l'entreprise ne fait plus assez d'argent. Elle a du mal à trouver des annonceurs qui acceptent de diffuser un segment des shows. Elle n'arrive même plus d'ailleurs à trouver de diffuseur pour ses émissions. Bref globalement l'entreprise est en train de s'effondrer et un seul homme est au courant de la situation Polyman. Il mène les catcheurs et les hôtes officiels de l'entreprise en bateau en leur disant qu'il va trouver une solution et qu'il est en pleine négociation alors qu'en réalité Polyman sait très bien que la ECW a une valeur d'environ un million de dollars pour une dette à ce moment là qui s'élève à plus de 8 millions et qu'ils n'arriveront jamais à payer. Du coup au lieu d'essayer de sauver l'entreprise il cherche un plan B. C'est comme ça que début 2001 le dirigeant de la ECW dont l'entreprise n'est toujours pas officiellement morte mais est en grande difficulté apparaît à la WWF en tant que commentateur choquant tous les fans de la ECW bien sûr mais rendant surtout complètement fous les catcheurs et les employés de la promotion extrême. Si à ce moment là tous les catcheurs de la ECW sont choqués et qu'ils en veulent bien sûr à Polyman il y a un homme qui vit la situation de manière très différente. Lorsque la ECW ferme ses portes pour de bons débuts avril Tommy Dreamer n'est pas juste déçu d'avoir perdu son travail et de ne plus avoir d'argent. Sa tristesse et sa colère ne se limitent pas à sa situation personnelle il vient de perdre la chose qui était la plus chère à ses yeux et le bijou qu'il tentait tant bien que mal d'entretenir alors qu'il ne tenait plus qu'avec de l'espoir et des prières venait cette fois-ci pour de bon de se briser entre ses mains. Dreamer plonge alors dans une profonde dépression il a l'impression d'avoir ruiné ses parents pour une entreprise qui était vouée à être détruite et sa situation financière et professionnelle ne l'aide même pas puisque même s'il est embauché par la WWF peu de temps après la fin de la ECW Tommy Dreamer se retrouve une énième fois confronté aux mensonges de Paul Eman qui lui promet qu'il débutera à Wrestlemania dans un match pour le titre hardcore avant que finalement les officiels lui révèlent que les plans avaient changé. Au fond de la dépression après la perte de ce qui était le plus cher à ses yeux avec une situation financière toujours compliquée et des mensonges permanents de la part de celui qu'il considérait comme son ami Tommy Dreamer décide en avril 2001 de prendre une décision absolument dramatique. L'homme qu'il considérait comme un mentor un ami et même comme un frère était responsable de tout ça. Pendant que lui de son côté se battait pour maintenir la ECW en vie Paul Eman était déjà sous contrat avec la WWF et il s'apprêtait à faire ses débuts là-bas. Pendant que Dreamer refusait des contrats à plusieurs centaines de milliers de dollars à la WCW pour essayer de donner de la force à son mentor celui-ci complotait déjà dans son dos pour se garantir une place bien au chaud alors que son entreprise était en train de couler et enfin alors que Dreamer s'attachait au dernier espoir de débuter à Wrestlemania Paul Eman venait de le piétiner sous ses yeux. Bref sa décision était prise Tommy Dreamer allait bien se présenter à Wrestlemania mais cette fois-ci pas pour catcher pour tuer Paul Eman. Après avoir réalisé que les armes étaient autorisées au sein de l'arène du plus grand show de l'année 2001 Tommy Dreamer élabore son plan. Il va profiter du poste de commentateur de Paul Eman pour sauter la rambarde de sécurité et abattre son ancien meilleur ami d'une balle dans l'arrière de la tête avant de célébrer avec sa pause devant une foule traumatisée pour finalement retourner son arme contre lui et mettre un terme à ses jours subissant alors le même destin que l'entreprise qu'il avait tant aimé. Les jours vont défiler après ça et on arrive finalement très rapidement au 1er avril de Minot. Devant près de 70 000 spectateurs dans le Reliant Astrodome à Houston au Texas WrestleMania 17 se lance les matchs s'enchaînent et les minutes s'écoulent Paul Eman commente le show comme si de rien n'était aux côtés de Jim Ross et finalement Stone Cold trahit les fans en s'associant avec Vince McMahon dans le main event pour venir à bout du rock au terme d'une soirée de folie qui se conclut par les crédits de fin et puis plus rien. Les fans rentrent chez eux content d'avoir vu un show de qualité et Tommy Dreamer ne s'est pas présenté. Paul Eman rentre lui aussi sain et sauf sans se douter de ce qui aurait pu lui arriver et le plan de l'innovateur de la violence a échoué il n'a pas commis l'acte irréparable qu'il avait pourtant préparé. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Tommy Dreamer décide de changer d'avis ? Et bien plusieurs choses. Déjà aujourd'hui il n'est pas capable de dire s'il serait réellement allé au bout de son plan. Même si dans sa tête la décision était prise il n'y a absolument rien qui garantit qu'il serait passé à l'acte une fois devant Paul Eman. Mais en plus de ça Jim Ross va lui passer un appel par hasard à l'approche du show pour lui annoncer les plans qu'ils avaient pour lui dans l'entreprise et comme un signe du destin cet appel va remettre Tommy Dreamer sur le droit chemin et lui permettra de reprendre ses esprits quelques secondes pour le dissuader d'assassiner son ancien meilleur ami. Aujourd'hui Tommy Dreamer réalise bien sûr à quel point la situation aurait pu être dramatique s'il avait mis son projet à exécution et il est extrêmement reconnaissant que Jim Ross l'ait appelé ce jour-là même si ce dernier n'avait aucune idée de ce qu'il préparait. mais elle me permet aussi de vous rappeler une fois de plus que c'est important de penser à appeler vos proches quand vous pensez à eux parce que grâce à cette histoire on se rend compte entre autres qu'un simple appel pour prendre des nouvelles peut totalement changer un destin qui s'annonçait tragique. L'incident Mike Levy En 1996 Yann Rotten un catcheur adepte du catch hardcore fonde la IWA Mid South. Cette nouvelle promotion elle a pour vocation de mettre en avant un type de catch hardcore et de proposer une alternative à la ECW dont Yann Rotten vient d'être licencié. Au fil des années la petite promotion va organiser des shows aux Etats-Unis en grande majorité dans le Kenchuki et l'Indiana et si après quelques années d'existence ils essayent de s'inspirer de la ECW en amenant des catcheurs plus techniques et sérieux la base du catch extrême reste quand même bien présente et avec le déclin en popularité de l'entreprise dans la deuxième moitié des années 2000 Yann Rotten et ses associés décident de conserver un produit plutôt orienté vers le catch extrême et violent pour conserver une place importante dans le catch indépendant. Seulement arrivé en juin 2008 la promotion de l'Indiana va connaître un incident qui va choquer des milliers de fans et surtout qui va leur valoir une enquête de police et des tentatives de poursuite. Le 21 juin 2008 la IWA Mid-South organise son tournoi annuel Queen of the Death Match dans lequel on retrouve à la base 8 participantes. Dans le lot on retrouve une catcheuse très réputée à l'époque une certaine Mickey Knuckles qui obtient dès son premier match une place en finale grâce à l'absence de deux catcheuses initialement prévues pour participer au tournoi. Finalement ce changement de dernière minute est plutôt bénéfique pour Mickey puisqu'elle a fait ses débuts il y a peu de temps à la TNA une promotion largement plus prestigieuse que la IWA et le fait d'avoir deux matchs au lieu de trois dans ce tournoi lui permet de limiter le risque de blessure pour se garantir d'être à 100% lorsqu'elle reviendra à plein temps du côté de la TNA. Ce contrat dans une entreprise plus prestigieuse c'est une grande opportunité pour Mickey et globalement tout le monde dans les vestiaires est au courant. Les rumeurs vont bon train et annoncent que l'entreprise compte lui donner d'ici peu une place extrêmement importante dans sa division féminine et bien qu'elle continue d'apparaître à la IWA Mid-South en parallèle Mickey a déjà de grandes ambitions pour le futur. Et seulement voilà à côté de ça le dirigeant de la IWA Mid-South dont on a parlé depuis le début Yann Rotten il va trouver un mec sur un forum sur internet qui se prétend être un catcheur indépendant et qui répond au nom de The White Lion Mike Levy. Alors évidemment quand il voit que ce gars est intéressé pour catcher à la IWA Mid-South Yann Rotten il retient la leçon. Il sait très bien ce qui s'est passé avec l'incident mass transit à la ECW il va pas tenter une folie et faire monter un gars inexpérimenté sur le ring il faudrait être complètement fou et inconscient. C'est le cas de Yann Rotten N'apprenant pas des erreurs commises par le passé et étant complètement inconscient Yann Rotten décide pour rire de faire catcher ce mec avec très peu d'expérience et quoi de mieux pour ça que d'organiser un match hardcore entre une catcheuse qui a une grande opportunité dans une entreprise majeure et un catcheur complètement random qui a à ce moment là seulement deux matchs dans sa carrière. Du coup alors que Mickey Knuckles est censé passer directement en finale elle est interrompue par Mike Levy qui se plaint de ne pas avoir de match dans les divers tournois deathmatch organisés au cours de la soirée. Finalement pour prouver à tout le monde à quel point elle est puissante Mickey va accepter d'affronter le lion blanc en demi-finale d'un tournoi qui initialement était 100% féminin. Le match commence alors quelques minutes plus tard et si à la base l'idée était de montrer que Mickey était la star numéro 1 et qu'elle n'aurait aucun mal à détruire un homme comme Mike Levy en quelques minutes tout ne va finalement pas se passer comme prévu. Pour rappel Mike à ce moment là il n'a fait que deux matchs dans le catch et l'un des éléments les plus importants dans le catch c'est ce qu'on appelle le selling. Globalement le selling c'est la manière dont le catcheur réagit lorsqu'il subit des offenses de son adversaire. Pour faire simple quand un catcheur subit un coup ou une prise le public doit voir que ça fait mal et la qualité du selling elle a une grande importance dans un match puisqu'elle peut déterminer la crédibilité de l'affrontement et surtout du catcheur qui est en train de placer ses prises et ses offenses. Mais justement ce soir là alors que Mickey est en train de dominer Mike dans le match et qu'il est censé rendre crédible son adversaire en fait il n'en est rien. Que ce soit par son manque d'expérience ou par un manque de volonté Mike Levy ne vend pas les prises comme il faut et du coup personne n'y croit. De ce fait pour ajouter de l'intensité au match et rendre crédible ses attaques Mickey Knuckles décide de frapper réellement son adversaire et elle finit par être tellement prise à son propre jeu qu'elle décide d'envoyer des coups de boule à pleine puissance sur le crâne de son adversaire. En faisant ça Mickey réussit certes à faire mal à son adversaire mais elle réussit surtout à se blesser elle-même puisqu'elle termine le match avec le front déformé par les coups et du sang sur tout le visage. Elle finit quand même par battre son adversaire Immédiatement après la fin du match deux promoteurs de la IWA Mid-South Devon Moore et Tank réalisent que le front de Mickey est amoché. Ils comprennent rapidement que cette blessure risque de mettre un arrêt brutal à la progression de la catcheuse du côté de la TNA et ils sont soudainement pris d'une haine monumentale pour Mike Levy qu'ils jugent responsable de la situation. Sans réfléchir une seconde Moore et Tank se précipitent au ring et c'est ainsi que va commencer une véritable agression qui sort complètement du contexte du catch. Mike Levy est d'abord frappé par les deux hommes puis la violence prend rapidement une tournure bien plus sérieuse puisque Tank attrape Mike et lui place la tête sur une échelle couverte de barbelés lui tenant les bras dans le dos pour l'empêcher de se protéger alors que du haut de la deuxième corde Devon Moore s'élance et piétine le crâne du catcheur avec ses deux pieds. Sans aucun moyen de se protéger le visage Mike Levy subit un choc violent sur le crâne mais encore une fois son calvaire est très loin d'être fini. C'est maintenant au tour de Tank qui pèse plus de 180 kg de s'élancer à pieds joints sur l'arrière de la tête de Levy. Avec les bras maintenus dans le dos une nouvelle fois le catcheur indépendant ne peut absolument rien faire et il subit un nouveau choc brutal contre l'échelle couverte de barbelés devant un public en folie. Tout en continuant à narguer Mike et en le provoquant par rapport à son manque d'expérience et à sa performance catastrophique dans son match les deux hommes lui envoient des coups de pieds dans la tête à répétition il le passe à tabac avec tout type d'objet en envoyant des coups nettement plus violents que d'habitude et finalement pendant près de 5 minutes c'est au total 4 hommes dont le fils de Yann Roten qui viendront envoyer des coups à un homme impuissant au sol tout en l'insultant pour lui reprocher sa piètre performance et le blâmer pour l'état du front de Mickey Knuckles. Heureusement après ces 5 minutes d'enfer et d'humiliation Mike Levy sera emmené au vestiaire pour que ses plaies soient soignées mais croyez-le ou non cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce qu'on vient de voir contrairement à l'histoire de Mass Transit ou à d'autres incidents qu'on aurait pu voir dans des matchs de catch c'est extrêmement particulier. Mike Levy il a absolument pas menti sur son âge ou sur son expérience et le passage à tabac qu'il a subi ça a pas été fait dans le contexte d'un match. Yann Rotten il a juste trouvé ça drôle d'amener un catcheur inexpérimenté dans sa promotion et il est devenu complètement fou quand les conséquences sont retombées sur une de ses catcheuses. Du coup en toute logique la police va se pencher sur l'affaire après le show et une enquête sera lancée mais alors que les enquêteurs espèrent obtenir un témoignage à charge de la part de Mike Levy et d'autres catcheurs présents sur place il tombe de très haut quand tout le monde Mike Levy y compris leur assure que cette attaque faisait partie du show. Et effectivement malgré cette agression d'une violence extrêmement rare Mike Levy il va rester sur place pendant le restant de la soirée et il va même revenir catcher pour la IWA peu de temps après et l'enquête sera alors complètement abandonnée. Avec absolument aucun témoignage qui pourrait confirmer que cette agression n'était pas prévue et qu'elle a largement dépassé le cadre d'un show de catch la police ne peut pas avancer et Yann Rotten ira parader sur les forums en assurant à tout le monde que tout était prévu et que Mike Levy n'a finalement eu que ce qu'il méritait alors que ce dernier va continuer dans son coin sa carrière de catcheur indépendant quelques temps parfois aujourd'hui on n'a absolument aucun moyen de vérifier si oui ou non tout ça était prévu mais au vu de la violence de l'agression et du contexte dans lequel elle a eu lieu j'ai en fait l'impression que Mike Levy ne voulait juste pas avoir plus d'ennuis qu'il en avait déjà ou même qu'il pensait que subir tout ça lui permettrait peut-être d'obtenir une certaine crédibilité et du coup il a préféré encaisser cette agression violente et protéger Yann Rotten et sa compagnie. Justement si certains d'entre vous se posent la question cette histoire ne va clairement pas calmer Yann Rotten puisque 6 ans plus tard il se battra avec un enfant de 11 ans dans le public et dira je cite c'est lui qui a commencé. Concernant Mickey Knuckles l'état de son front ne freinera pas sa progression du côté de la TNA mais par contre moins de 2 semaines après cet incident elle se cassera la jambe dans un autre match à la IWA Mid South et sa carrière dans une promotion majeure se terminera peu de temps après ça. C'est donc sans réelle raison qu'un catcheur complètement inexpérimenté a été passé à tabac par des promoteurs violents qui souhaitaient lui faire payer une situation dont ils étaient en réalité les premiers responsables et même si en finale Mike Levy a eu la chance de n'avoir aucune séquelle ça ne fait absolument aucun doute que cette agression aurait pu prendre une tournure dramatique et finir en enquête non pas pour agression mais pour un véritable meurtre. Bill Demott Bill Demott c'est un catcheur américain qui a combattu pour toutes les entreprises majeures aux Etats-Unis. Il s'est principalement fait connaître pour son passage à la WCW dans les années 90 puis pour sa courte période d'activité en tant que catcheur à la WWE mais si aujourd'hui les gens se souviennent de son nom c'est malheureusement pas pour ses prouesses dans le ring. Déjà alors qu'il conclut sa carrière de catcheur en 2004 il se dirige vers le centre de développement de la WWE pour former la future génération et les premiers problèmes commencent à arriver. Entre 2004 et 2007 de nombreux catcheurs se plaignent du comportement abusif de Bill Demott sans pour l'instant rendre les détails publics ce qui pousse la WWE à non seulement licencier le coach mais également à installer un système de caméra pour que l'intégralité des sessions d'entraînement soit filmée afin d'éviter les débordements. Après ce premier incident Demott ira passer quelques années sur le circuit indépendant avant d'être à nouveau embauché par la WWE en 2011 pour servir encore une fois de coach cette fois-ci dans une émission de télé-réalité qui visait à révéler des futurs talents du catch. Avec la création d'un nouveau centre de formation en 2013 le Performance Center la WWE choisit Bill Demott comme coach principal et celui-ci se retrouve donc à nouveau en charge de former des élèves et c'est là que son comportement va être enfin mis en lumière. Alors que ces histoires de 2007 semblent être derrière lui et qu'aucune voix ne s'est fait entendre depuis son retour en 2011 les premiers témoignages commencent à sortir fin 2012 et les agissements de Bill Demott vont être progressivement révélés au grand public entre 2013 et 2015. D'abord c'est un certain Kevin Matthews un catcheur qui s'entraînait à la WWE entre 2004 et 2007 qui témoigne et qui accuse Bill Demott de nombreux écarts de comportement. entre des insultes régulières envers les catcheurs des coups au visage injustifiés des humiliations en tout genre des injures homophobes sexistes et racistes mais surtout des exercices humiliants comme celui-là dans lequel un catcheur nu doit placer ses fesses sur le visage d'un autre. Bref Matthews vide son sac et si initialement ces propos ne vont pas être pris au sérieux l'existence de cette photo ajoutée au témoignage d'autres catcheurs vont venir appuyer ses dires jusqu'à ce que petit à petit tout le monde se mette à parler. La même année trois autres catcheurs ayant été formés par Bill Demott vont décider de prendre la parole pour confirmer les propos de Matthews et également ajouter quelques autres accusations. Progressivement d'autres anciens élèves de Demott vont prendre la parole jusqu'à ce qu'enfin en 2015 le scandale explose pour de bon avec une lettre rendue publique par un certain Austin Matelson plus connu aujourd'hui sous le nom de Luchasaurus. Austin mentionne d'abord l'histoire dans un podcast en déclarant qu'il a voulu prévenir les officiels du comportement abusif de Demott au travers d'une lettre en 2013 mais que celle-ci n'a jamais été prise au sérieux. Il décide donc de prendre la parole aujourd'hui dans ce podcast après de nombreux témoignages contre le coach du Performance Center et il rend alors publique cette lettre dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Austin dénonce les agissements de Bill Demott et parle non seulement d'abus psychologiques mais également d'abus physiques puisqu'on apprend que le coach n'hésitait pas à frapper ses élèves y compris quand ils étaient blessés. Il les insultait et les moquait dès qu'il ne se pliait pas à ses demandes et il a d'ailleurs humilié Austin pour avoir écrit cette lettre à la direction. Les catcheurs qui n'étaient pas autorisés à combattre ou à s'entraîner étaient humiliés et giflés violemment par le coach. Il les forçait à faire des exercices dangereux qui menaient très régulièrement à des blessures qui non seulement impactaient la carrière mais également la vie des élèves. Bref, on apprend énormément de choses mais on apprend surtout que malgré tout ça, malgré les témoignages et les vidéos de surveillance qui peuvent appuyer les propos du catcheur, absolument rien n'a été fait. Après avoir reçu la lettre en 2013, la direction de la WWE a prétendu avoir mené une enquête qui n'a mené à absolument rien et ils garantissent qu'ils n'ont rien trouvé de problématique dans les agissements de Bill Demott et l'entraîneur a donc pu continuer ses pratiques douteuses pendant encore 2 ans. Heureusement, enfin, grâce au témoignage cette fois-ci public d'Austin Mattelson, d'autres catcheurs ont pris la parole, beaucoup d'entre eux ont tweeté pour dire qu'il était temps que quelqu'un s'exprime à ce sujet et on apprendra encore beaucoup de choses sur les agissements de Bill Demott comme par exemple le fait qu'il lui est déjà arrivé de menacer des élèves avec une arme à feu qu'il disait aux catcheurs qu'il considérait comme trop mauvais d'aller se suicider et on apprendra également que beaucoup d'officiels et de catcheurs étaient parfaitement au courant de tout ça mais que personne n'osait en parler à l'époque par peur d'être licencié puisque c'est justement ce qui était arrivé à la catcheuse Ivelice Vélez qui avait été l'une des premières à se plaindre du comportement du coach. C'est donc pendant un total de 7 ans d'abord entre 2004 et 2007 puis entre 2011 et 2015 que Bill Demott a fait vivre un véritable enfer à certains des catcheurs qu'il formait et finalement après un grand mouvement de protestation avec le hashtag FireBillDemott sur Twitter le coach décidera de poster un tweet dans lequel il nira d'abord les accusations avant de confirmer qu'il quitte la WWE pour je cite ne pas entacher l'image de l'entreprise. Il continuera à se défendre après ça dans des interviews accusant même les catcheurs qui ont révélé ces agissements de n'être que des jaloux qui ne seraient jamais de grands catcheurs et qui étaient juste en colère de ne pas avoir le niveau et concernant la photo du catcheur nu plaçant ses fesses sur le visage d'un autre il se contentera de dire qu'il n'était pas à l'origine de cette idée. On imagine bien qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas beaucoup de détails cachés qui ne sont connus que par les victimes et qui sont bien cachés dans les enregistrements des caméras du Performance Center et même si oui le catch est un milieu difficile dans lequel les hommes et les femmes doivent être prêts à faire des sacrifices pour se faire une place ça paraît assez évident de dire que ce genre de comportement est parfaitement déplacé et montre une nouvelle fois une face extrêmement sombre du catch celle d'un monde où des vétérans abusent de leur pouvoir en toute impunité et imposent des conditions de travail horribles aux jeunes talents prometteurs de la discipline. Fabulous Moula Le catch féminin aux Etats-Unis dans les années 60 était dominé de bout en bout par une seule femme Cette femme elle va régner en maître sur la discipline à l'époque et elle va conserver le titre de la NWA l'Alliance Nationale du Catch Américain pendant près de 30 ans et après avoir rejoint la WWF en 1983 et avoir vendu les droits du titre féminin le plus important du catch à Vince McMahon celle-ci était vue comme une véritable icône de la discipline mais également comme une précurseur pour les catcheuses en Amérique. Cette position d'icône du catch va lui donner une grande crédibilité aux yeux des fans et des catcheurs qui ont grandi alors qu'elle était déjà à la retraite et ses quelques retours à la WWE dans les années 2000 lui permettront de continuer à se mettre en avant en apparaissant comme une vieille dame qui avait en son temps dominé le monde du catch et à qui aujourd'hui on rendait hommage. Pour continuer de surfer sur la popularité de Moula et pour insister sur son rôle de précurseur dans la division féminine la WWE décide en 2018 d'organiser une battle royale en son nom à WrestleMania pour honorer sa mémoire plus de 10 ans après sa mort et montrer au monde entier son importance dans la discipline. Seulement en fait tout ce que je vous ai raconté jusque là c'est juste une façade. L'image de la grande Fabulous Moula icône du catch pionnière de la division féminine et responsable du succès des femmes dans la discipline c'est complètement faux. Derrière cette image se cache en réalité une femme terrifiante qui a profité de sa position de pouvoir pour s'enrichir sur le dos des femmes qui tentaient de se faire un nom dans le catch qui s'est retrouvée à la tête d'une école qui était en fait plus proche d'une prison ou d'une maison close que d'un véritable centre de formation et avec l'annonce d'un match en son nom en 2018 de nombreuses histoires sombres vieilles de plus de 50 ans sont remontées à la surface et aujourd'hui le véritable visage de la Fabulous Moula est connu de tous. Pour comprendre l'histoire de Moula il faut revenir à son adolescence. A l'époque elle vit sous son vrai nom et évidemment elle commence à s'intéresser au catch grâce à son père ce qui petit à petit la convainc de se lancer dans la discipline. Prise d'une passion folle pour le catch elle est prête à absolument tout pour réussir et c'est ainsi qu'elle va faire la rencontre d'un certain Billy Wolf un homme qui va bouleverser sa vie et celle de centaines d'autres jeunes femmes. A cette époque Wolf c'est littéralement le patron du catch féminin aux Etats-Unis. Globalement il faut comprendre qu'à ce moment là pour réussir dans le catch en tant que femme c'est forcément par lui qu'il faut passer. En tout cas c'est ce que beaucoup croient et sa position de pouvoir lui donne un avantage considérable sur tous ses autres concurrents ce qui lui permet également d'obtenir un monopole dans ce domaine et de se livrer à tout type de déviance. Principalement intéressé par l'argent Billy Wolf prend une grande partie des revenus des femmes qui luttent pour lui dans diverses promotions et en tant que membre de la NWA le groupe qui réunit les promotions de catch aux Etats-Unis il sait qu'il est tout bonnement intouchable. C'est ainsi que Wolf va faire vivre un enfer à de nombreuses femmes dans le milieu puisqu'il va leur imposer d'avoir des relations sexuelles avec divers promoteurs en leur garantissant qu'elles auraient en échange une place importante dans le catch féminin. Globalement Billy Wolf s'arrange pour persuader les catcheuses que pour réussir elles sont obligées de faire ça. Et puisqu'à ce moment là c'est lui qui a la main mise sur le catch féminin ces femmes elles ont tout bonnement l'impression de ne pas avoir le choix. Bien sûr vous vous en doutez si à l'époque Moula se dirige vers cet homme et sa femme de l'époque une certaine Mildred Burke qui était une catcheuse réputée elle n'échappe bien sûr pas à ce traitement et elle se retrouve alors confrontée à l'un des hommes les plus répugnants du catch mais contrairement à la majorité des femmes à ce moment là elle tente de résister à ces abus. D'une part elle refuse ses avances alors qu'il tente de coucher avec elle et elle refuse de l'écouter quand celui-ci lui dit qu'elle est trop petite pour devenir catcheuse et qu'elle ferait mieux d'être simplement secrétaire mais c'est finalement une dernière confrontation au sujet du décès du père de Moula qui va pour de bon mettre un terme à leur relation avec la catcheuse qui dira à Billy Wolf j'espère que tu vas crever dans un caniveau et que les asticots auront le temps de manger ton cadavre avant que quelqu'un ne te trouve. Maintenant séparée de l'une des pires ordures du catch Moula peut enfin se lancer dans la discipline sous ce nom et elle obtient par chance quelques rares opportunités même si elle n'est plus aux côtés de Billy Wolf et c'est ainsi qu'elle va finir par ouvrir sa propre école de catch à la fin des années 50 pour offrir aux catcheuses une véritable alternative. A ce moment là Billy Wolf a perdu sa place de leader après la faillite de son entreprise et Moula s'est mariée au catcheur Buddy Lee ce qui offre aux catcheuses l'opportunité de se former véritablement au catch sans avoir à subir les abus de Billy Wolf. Enfin ça c'est en théorie parce que si Moula est l'une des premières à s'opposer aux abus de Wolf lorsqu'elle apprend à ses côtés elle est malheureusement la première à mettre en place un système très similaire dans sa propre école avec son mari. Si Wolf était attiré par l'argent et qu'il abusait de son pouvoir pour garder sa place Moula et son mari n'étaient finalement pas bien différents. Comme son nom de catcheuse l'indique Moula était dans le catch en grande partie pour l'argent. Elle prend alors une partie conséquente des revenus de ses catcheuses lorsqu'elles sont engagées sur des shows et ne leur révèle jamais exactement le pourcentage qu'elle retient. Elle n'hésite pas non plus à abuser physiquement de ses catcheuses en les forçant à combattre malgré les blessures allant même jusqu'à forcer l'une d'entre elles à shooter alors qu'elle avait la nuque brisée. Et exactement comme le faisait Billy Wolf elle profite de la présence de femmes dans son école pour monétiser des rapports sexuels entre ses élèves et des hommes du milieu. A ce moment là elle est vue par beaucoup comme une véritable mackerel qui envoie ses catcheuses vers des promoteurs pour qu'ils abusent d'elle en échange d'argent ou d'autres faveurs qui contrôlent même leur vie de bout en bout puisqu'à ce moment là les catcheuses vivent littéralement dans la propriété de Moula et elles se retrouvent même rapidement endettées pour payer la nourriture l'hébergement et les entraînements de catch ce qui va pousser l'immense majorité d'entre elles à être contraintes d'avoir des relations rémunérées avec des promoteurs pour rembourser leur dette auprès de Fabulous Moula. Des histoires comme ça il y en a beaucoup il y a de nombreuses femmes qui ont témoigné contre Moula des années plus tard pour faire connaître les abus qu'elles ont subis mais sans aucun doute l'histoire la plus perturbante parmi celles qui ont été racontées c'est l'histoire de Sweet Georgia Brown. Il faut comprendre qu'à cette époque là au début des années 60 aux Etats-Unis on est encore en pleine période de ségrégation et Sweet Georgia Brown à ce moment là c'est l'une des seules catcheuses noires sur le territoire. C'est comme ça qu'elle se retrouve à partir chez Moula au jeune âge de 19 ans pour essayer de sortir de la misère et se lancer dans le catch. Malheureusement ce que cette jeune femme voyait comme une opportunité en or va finalement s'avérer être un véritable traquenard. Déjà si à l'époque la ségrégation est encore en application aux Etats-Unis des groupes comme le Ku Klux Klan sont évidemment extrêmement actifs et à cause de ça Sweet Georgia Brown est obligée régulièrement de se cacher lors de son arrivée sur les shows pour éviter d'être prise à partie et agressée par ces gens voire même pour éviter d'être tuée. Elle est évidemment victime d'un racisme permanent et son exposition au grand public n'aide évidemment pas à diminuer ça mais elle reste motivée et déterminée à être une pionnière dans le monde du catch. Du coup on peut se dire que sa situation particulière lui donne une place de choix aux côtés de Moula et que celle-ci la protège et voit en elle beaucoup de potentiel mais je pense que vous commencez maintenant à comprendre le vrai visage du personnage et vous vous doutez bien que rien de tout ça ne va se produire puisque Moula va profiter de la situation pour abuser encore plus de Sweet Georgia Brown. Comme les autres catcheuses Moula prend une énorme part de sa paye lorsqu'elle participe à des shows et comme ses collègues Sweet Georgia Brown en est prostituée par Moula qui lui impose d'avoir des relations avec des promoteurs et des catcheurs pour avoir une place dans leur show. Ses enfants racontent qu'à chaque fois qu'elle rentre d'une tournée elle est enceinte à cause de ses relations cachées et non protégées elle est également contrainte d'avoir des relations avec Buddy Lee le mari de Moula elle est même forcée à prendre diverses drogues afin qu'elle devienne dépendante et addicte non seulement à ses substances mais également à la présence de Moula qui lui permet non seulement d'avoir accès à ses produits mais qui lui fournit surtout l'argent nécessaire pour les payer. Finalement Sweet Georgia Brown sera sortie de cet enfer en 1972 par son frère quand elle prendra sa retraite du catch et malheureusement cette femme pourtant très importante dans la discipline perdra la vie 12 ans plus tard des suites d'un cancer du sein. Évidemment cette vie horrible il y a de nombreuses femmes qui l'ont subie et le véritable complexe que Moula avait créé avec Buddy Lee a fonctionné à plein régime pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui on n'est pas certain de tous les abus qui ont été commis là-bas. Parce que si Moula était abusive avec ses élèves elle était également au quotidien dans le monde du catch. Dans son esprit elle était la représentante du catch américain et il était absolument hors de question que quelqu'un la surpasse. Donc quand dans les années 80 la WWF essaye de mettre en avant Wendy Richter comme la star numéro 1 et que Vince McMahon voit en elle l'équivalent de Hulk Hogan Moula la voit comme une concurrente qu'elle doit très rapidement éliminer. Avec en face d'elle une femme plus jeune plus jolie plus athlétique plus talentueuse et en passe de devenir plus populaire qu'elle Moula doit agir vite et elle va donc utiliser son pouvoir dans le catch et diverses méthodes douteuses pour reprendre une place importante dans la culture du catch américain et tenter de s'approprier la popularité de Richter. Finalement en 1985 Moula réussit à convaincre Vince McMahon de lui redonner la ceinture de championne que Richter avait remportée à WrestleMania 1 et tout ça va mener à l'un des événements les plus étonnants du catch. Moula se retrouve donc dans un match contre la championne lors du live-even du 25 novembre 85 et elle qui est déjà au centre de nombreuses histoires sombres va se retrouver ce soir-là la principale responsable du tout premier screwjob de l'histoire. Si vous ne savez pas ce qu'est un screwjob vous allez rapidement le comprendre. Dans le catch comme vous le savez les résultats sont prévus à l'avance et dans le cas du match entre Wendy Richter et celle qui se fait appeler The Spider Lady et qui porte un masque pour cacher son identité on a annoncé à la championne qu'elle allait conserver sa ceinture. Seulement derrière les rideaux le plan est tout autre et Wendy sent en réalité que quelque chose se prépare. Dans le ring elle sait qu'en face d'elle c'est pas The Spider Lady mais c'est The Fabulous Moula qui est caché sous un masque et puisque Richter a appris à connaître le personnage au fil des années elle sait à quel point celle-ci veut reprendre sa place dans le catch. Elle se prépare donc à se dégager au cas où celle-ci tenterait de forcer un compte de 3 mais surtout elle se protège pour éviter d'être blessée par une moula enragée et potentiellement violente. Le match se déroule alors normalement mais soudain la femme araignée va tenter le tomber sur la championne et alors que celle-ci se dégage l'arbitre effectue quand même le compte de 3 au sol et le titre est donc offert comme si de rien n'était à une catcheuse avide d'argent et de pouvoir dont l'identité est révélée juste après The Spider Lady était bel et bien en réalité The Fabulous Moula. Alors certes cet incident est bien moins grave que tout ce qui s'est passé dans son école de catch mais il illustre parfaitement le côté malsain abusif et avide de pouvoir de Moula et cet incident mènera Wendy Richter une femme qui devait être le visage du catch américain à quitter pour de bon la WWF. Pour terminer cette histoire je suis quand même obligé de mentionner ça parce que je sais que certains vont le faire dans les commentaires oui il y a certains témoignages qui ont nié les accusations d'abus et de violences physiques et sexuelles commises dans l'école de Moula puisque certaines femmes prétendent encore aujourd'hui que la seule chose qui était problématique dans cette école c'était le côté financier mais que la part prise par Moula était clairement indiquée dans les contrats. Peut-être que certaines femmes qui ont rejoint l'école n'ont subi aucun abus de nature physique ou morale mais dans les faits c'est très compliqué de nier en bloc des accusations portées par autant de femmes qui ont bel et bien été dans l'école de Moula d'autant qu'on a maintenant bien compris que le monde du catch est un monde clairement extrêmement sombre et qu'il l'était d'autant plus à cette époque. Avec ces histoires révélées au grand jour la battle royale prévue pour être un hommage rarement mentionné par la WWE puisqu'elle reste une figure hautement controversée et critiquée de la discipline. La ROH a failli mourir à cause de son créateur. Au début des années 2000 alors que la WWE est à son apogée et qu'elle a éliminé littéralement tous ses concurrents le monde du catch indépendant aux Etats-Unis lui est en train de progresser très rapidement. Parmi les promotions qui se créent à l'époque certains n'ont pas eu de grand succès et ont échoué dans leur quête de gloire d'autres ont tenté de s'orienter vers un style de catch plus extrême pour reprendre le flambeau de la ECW qui avait disparu quelques années plus tôt et une en particulier a réussi à prendre l'essence du catch indépendant pour l'amener vers des hauteurs jamais égalées prenant des catchers qui à l'époque n'avaient aucun espoir de rejoindre la WWE en partie à cause de leur gabarit mais qui avaient tout de même un talent exceptionnel. Cette promotion c'est la ROH la Ring of Honor. Créée en 2002 par Rob Fenstein la promotion organise son premier show le 23 février de cette année et c'est immédiatement un immense succès. Le show voit se dérouler des matchs opposant des noms importants qui ont déjà connu les grandes scènes Eddie Guerrero mais le centre de l'attention dès le début c'est même pas ces catchers là. Comme je l'ai dit à l'époque la ROH ils ne veulent pas concurrencer la WWE. L'entreprise n'est pas fondée par un riche entrepreneur qui a pour idée de recruter les plus grands noms du catch elle est créée par le directeur de l'entreprise qui vendait les DVD de la désormais disparue ECW et l'idée de base est simplement de trouver un moyen de vendre d'autres DVD pour maintenir l'entreprise RF Vidéo en vie. Mais au delà de ça la vocation de la ROH c'est justement de proposer une alternative d'offrir aux catchers des Etats-Unis et du monde entier une scène pour exposer leur talent et sans aucun besoin d'artifice ou de dizaines de milliers de fans avec des pancartes la ROH se démarque par ces jeunes catchers remplis de talent et c'est ce que nous démontre parfaitement le tout premier main event de l'entreprise un freeway dance dans lequel on retrouve certes Christopher Daniels qui a déjà presque 10 ans d'expérience à ce moment là mais surtout Loki et un certain American Dragon Brian Danielson. Le match c'est évidemment une pépite et ce premier show qui est un succès pour la ROH permet à RF Video de relancer sa vente de DVD et c'est comme ça que semaine après semaine la nouvellement fondée Ring of Honor s'établit aux Etats-Unis avec des shows réguliers et un style très particulier qui met en avant des jeunes catchers talentueux mais également un sens de l'honneur très important avec un style de catch technique et professionnel s'éloignant non seulement de la WWE et de ses spectacles centrés sur la production mais s'éloignant également des promotions de backyard wrestling plus généralement orientées vers la violence. Tout semble alors bien parti pour l'entreprise de Rob Feinstein. Les shows s'enchaînent et les matchs de qualité se multiplient ce qui attire rapidement l'attention de nouveaux fans grâce au bouche à oreille à une époque où internet devient de plus en plus populaire. Des catchers très connus aujourd'hui comme AJ Styles, Bryan Danielson, Loki, les Brisco ou encore d'autres montrent leur plein potentiel et l'entreprise réussit même à être diffusée sur une petite chaîne télé en Pennsylvanie. L'année 2003 marque également des partenariats pour la ROH qui semblait être alors en train de percer le monde du catch par un endroit que personne n'attendait. Les noms des jeunes catchers adulés des fans se multiplient avec l'arrivée de CM Punk ou de Samoa Joe et l'entreprise RF Vidéo réussit à se remettre debout grâce à la vente des DVD. Puis soudain, deux semaines après leur grand événement pour célébrer les deux ans de l'entreprise, NBC10 sort un documentaire qui va faire basculer le destin de la Ring of Honor. L'équipe Perverted Justice qui cherchait des prédateurs sur internet en se faisant passer pour des enfants de 14 ans entre en contact avec Rob Feinstein qui se fait alors appeler RF Wrestling et la discussion prend rapidement un tournant étrange. Tu as quel âge ? 23. Ah oui, tu es plus vieux que moi. Tu peux conduire et boire. Moi, j'ai 14 ans et personne ne veut jamais me voir. Ils disent que je suis un jailbait. Mais je ne peux pas non plus voir des garçons de mon âge parce qu'ils pourraient le dire aux autres à l'école. Merde, 14. Tu vois ? Lol, je vais faire comme si j'avais lu que tu avais 18 ans. On dirait que j'ai 18 ans. Je peux acheter des cigarettes. C'est adorable. Il y a 40 minutes de chez moi. On pourrait se détendre. C'est cool parce que toi, tu ne me demandes pas de faire des trucs bizarres au téléphone. Non, ça, c'est des trucs de pervers. Moi, je suis un gars normal. Pas un monstre. Je ne suis pas un serial killer. Lol. J'ai un ami qui peut m'amener chez toi. Juste, ne lui donne pas ton âge. Si je viens, où est-ce que je dois te récupérer ? Chez mon père. Je toque à la porte ? Oui, il n'y a que moi. En fait, je ne peux pas. T'es trop jeune. Je serais venu si tu avais 18 ans. Et je ne suis pas un pervers ou un pédot. Sinon, on peut se voir mais juste pour passer un moment. Pas de sexe. J'attends que tu me dises si tu veux que je vienne. Et je t'expliquerai en personne quand je saurai et que c'est vraiment toi. À quelle heure tu arrives ? Je donne doucher. Dans 45 minutes. T'es arrivé ? Rob ? Ça va ? Tu es où ? En réalité, à ce moment-là, si Rob Feinstein ne répond plus au message, c'est pour une raison très simple. Après avoir hésité et avoir voulu faire marche arrière en suspectant son correspondant d'être un adulte voulant prendre un prédateur en flagrant délit, Rob décide, comme vous l'avez vu, de finalement bien se rendre chez une personne qu'il pense avoir 14 ans et voilà ce qui se passe. La diffusion de ce reportage va évidemment faire grand bruit dans le monde du catch et sur Internet et 24 heures après avoir été pris en flagrant délit, Rob Feinstein quitte son poste de directeur de la ROH et de RF Vidéo et il laisse alors d'autres personnes gérer les entreprises. Les réactions ne se font pas attendre avec des messages de fans en colère, des annonces par d'autres promotions comme la TNA qu'elles n'enverraient plus leurs catchers travailler pour la ROH, des messages de choc de certains catchers de l'entreprise comme par exemple Samoa Joe qui adressera ces quelques mots à son ancien patron. S'il te plaît, ne te montre plus jamais à moi. J'espère que tu subiras exactement ce que tu mérites. Ton instinct me dit que je veux qu'on te retrouve mais puisque je suis humain contrairement à toi, j'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin pour ta maladie. Malheureusement, dans les faits, ce qu'espérait Samoa Joe n'arrivera absolument jamais. La police décidera de plutôt poursuivre la chaîne pour avoir géré la situation d'une manière jugée irresponsable et Rob Feinstein ne sera jamais poursuivi pour avoir tenté de rencontrer un enfant de 14 ans et cette situation mettra bien la ROH en péril dans un premier temps mais elle finira par se relever pour devenir finalement la plus grande promotion indépendante aux Etats-Unis dans la deuxième moitié des années 2000 en réussissant à faire oublier l'existence de son directeur originel. Évidemment, après ça, Rob Feinstein tentera de se défendre comme il peut en accusant des entreprises concurrentes de l'avoir piégé pour essayer de tuer la ROH mais on sait tous qu'il est seul responsable de ses actes et si la personne à qui il parlait n'était pas une équipe d'adultes qui essayait de le piéger mais bien un enfant de 14 ans, on sait très bien les dégâts qu'il aurait pu causer. Le comportement déviant de Rob Feinstein a donc failli coûter très cher à une entreprise prometteur qui aurait pu totalement disparaître après la publication du reportage et en final, ce qu'on regrette le plus aujourd'hui c'est qu'il n'ait pas été sérieusement poursuivi pour ses actions puisque jusqu'à aujourd'hui, même s'il lui est arrivé de faire parler de lui de manière négative en volant notamment des dessins à un artiste pour les vendre signés, on ne sait pas si Rob Feinstein a reçu l'aide dont il avait besoin ou s'il est toujours un potentiel danger pour les mineurs sur internet. 125.63.148.173 et 69.120.11.23 Alors pour être honnête, j'hésitais beaucoup à intégrer ce sujet dans l'iceberg parce qu'au final, c'est juste une histoire qui est très bizarre et qui n'a pas réellement d'explication logique mais qui a lancé énormément de théories sur un sujet qui à la base est extrêmement grave. Et dans les faits, j'ai été obligé de me rendre à l'évidence, c'est une histoire qui revient dans quasiment tous les icebergs sur le catch et au-delà de toutes les théories qu'elle a lancées, cette histoire est très étrange en elle-même. 125.63.148.173 et 69.120.11.23 c'est les IP les plus énigmatiques du catch. Tout commence le 25 juin 2007 à 2h UTC du matin sur la page Wikipédia du catcheur Chris Benoît. Ce jour-là, c'est un lundi et on est quelques heures à peine après la fin du pay-per-view Vengeance 2007 dans lequel Chris Benoît devait initialement apparaître. Après avoir prévenu son employeur que sa famille était malade et qu'il ne pourrait donc pas être présent lors du show, le catcheur n'a plus donné la moindre nouvelle et sa page Wikipédia indique alors à ce moment-là Chris Benoît a été remplacé par Johnny Nitro dans le match pour le titre ECW à Vengeance puisqu'il ne pouvait pas être présent pour des raisons personnelles. Jusque-là, rien de très anormal, cette information avait été rendue plus ou moins publique et les fans étaient désormais au courant mais alors qu'à ce moment-là le monde du catch s'attendait à revoir le catcheur dans les semaines à venir une fois que sa famille serait guérie, une tragédie vient en réalité de se produire. Bien sûr, si vous avez déjà vu la seconde partie de l'iceberg ou que vous connaissez déjà l'histoire de Chris Benoît vous savez évidemment de quoi je parle. Mais là, mettez-vous bien dans la situation de l'époque. En plein milieu de la nuit après le pay-per-view personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et pourtant, à 4h01 du matin heure UTC, Chris Benoît par l'adresse IP 69.120.11.123 pour y ajouter un élément glaçant. Chris Benoît a été remplacé par Johnny Nitro dans le match pour le titre CWA vengeance puisqu'il ne pouvait pas être présent pour des raisons personnelles causées par la mort de sa femme Nancy. Une quarantaine de minutes après l'ajout de cette information, l'utilisateur Jab5 en charge de modérer certaines pages supprime l'ajout posté par la mystérieuse adresse IP le remplace par « Les circonstances ne sont pas encore connues » et ajoute ce message destiné à l'utilisateur mystère « Besoin de sources fiables dire que sa femme est morte est quelque chose de très sérieux vous devez pouvoir appuyer vos propos avec quelque chose » Encore une fois à ce moment là c'est très important de souligner qu'aucune information n'est publique et que la police ne se rendra à la maison des Benoît qu'à 18h30 UTC donc c'est tout bonnement impossible pour quiconque de savoir ce qui s'est passé dans cette maison. Et pourtant une vingtaine de minutes plus tard une autre modification sera faite par une autre adresse IP celle commençant par 125 pour ajouter cette fois-ci cette phrase « Selon plusieurs sites de catch les soucis personnels de Chris Benoit sont dus au décès de sa femme Nancy » Encore une fois les sources n'étant pas suffisamment précises un administrateur du nom de Deep Shadow va supprimer la phrase et indiquer à nouveau que les soucis personnels de Benoit ne sont pas connus en plus d'indiquer à l'utilisateur mentionner plusieurs sites de catch n'est pas une source suffisante. A ce moment-là cette histoire n'est pas encore très connue. Au-delà des quelques personnes qui visitent régulièrement la page de Chris Benoit et des administrateurs de la page peu de gens sont au courant que ces modifications ont été apportées durant la nuit. C'est finalement quelques heures après la découverte du corps de Chris Benoit de sa femme Nancy et de son fils Daniel que l'information de cette modification antérieure à l'annonce de cette tragédie va commencer à tourner. Rapidement les internautes et même la police vont vouloir connaître l'identité de là ou des personnes qui ont effectué ces modifications 14 heures avant que quiconque ait connaissance de la disparition de Nancy et de sa famille et alors que certains utilisateurs tentent de retracer l'origine de l'adresse IP commençant par 69 ils trouvent une localisation à Stemford dans le Connecticut. Pour ceux qui ne sont pas au courant les bureaux de la WWE y sont eux aussi localisés à Stemford. Du coup cette nouvelle elle lance rapidement toutes sortes de rumeurs. Les internautes ils vont se mettre à croire que les modifications elles ont été faites par un catcheur qui était au courant de la situation avant tout le monde et qui plutôt que d'en parler autour de lui a décidé de poster sur Wikipédia. Seulement voilà alors que les rumeurs s'enflamment et que tout le monde y va de sa théorie l'utilisateur responsable du poste met un message sur le site Wikinews dans une discussion concernant la modification sur la page de Chris Benoit et on peut y lire ceci. Salut tout le monde je suis ici pour parler du commentaire sur Wikipédia que j'ai laissé. Je tiens juste à dire que c'était une incroyable coïncidence. Le week-end dernier j'avais entendu dire que Chris Benoit ne s'était pas présenté à Vengeance en raison d'une urgence familiale. Et j'avais suite à ça entendu des rumeurs sur les raisons de son absence. Je lisais des rumeurs et des spéculations à ce sujet en ligne et l'une d'entre elles suggérait que sa femme était décédée. J'ai fait la mauvaise chose en publiant l'information sur Wikipédia malgré l'absence de preuves. J'ai posté une théorie sur la situation à ce moment là et je suis profondément désolé pour cela. J'ai été aussi choqué que tout le monde quand j'ai appris que cela s'était réellement produit dans la vraie vie. Cette nuit là j'ai découvert que ce que j'avais posté et ce que je pensais qui n'avait qu'une chance sur 10 000 de se produire s'était effectivement produit. J'avais complètement tort de publier des informations erronées je m'excuse auprès de tous pour cela. Je ne souhaite pas révéler mon identité pour protéger ma famille car ils n'ont rien à voir avec tout cela. Je ne suis ni lié à la WWE ni à Chris Benoit d'aucune manière. Je viens effectivement de Stanford comme l'indique mon adresse IP. Je suis simplement un individu ordinaire qui a posté un commentaire erroné qui a attiré beaucoup d'attention parce qu'il s'est avéré être vrai. Je le répète je ne savais rien de la tragédie de Benoit. C'était une terrible coïncidence que je n'avais pas vu venir. J'espère que cela mettra fin à cette spéculation selon laquelle quelqu'un connaissait la tragédie avant qu'elle ne soit découverte. Ce n'était qu'une rumeur que j'avais entendu d'autres personnes en ligne qui spéculaient sur l'urgence familiale à laquelle Chris faisait face. Alors si vous lisez le post vous verrez déjà que l'utilisateur se répète énormément. Son ton est très étrange et encore je vous ai épargné une grande majorité du message puisqu'après ça il reprend ses mêmes propos en boucle en disant encore une fois qu'il ne savait rien de l'histoire que ce n'était qu'une rumeur et qu'il est désolé et même si à l'époque ce message a convaincu beaucoup de personnes et que certains l'ont pardonné nombreux sont les utilisateurs qui doutent encore de la légitimité de ce message. Pourtant si on regarde l'historique des postes de l'adresse IP commençant par 69 sur le site Wikinews on trouve bien ce message et il semble alors que l'utilisateur soit bien le même. En revanche si on se penche du côté de Wikipédia et qu'on va regarder les modifications faites par cette adresse IP sur le site on en retrouve seulement 18 dont la dernière datant du 25 juin 2007 sur la page de Chris Benoit et on remarque en plus que les précédentes modifications sont elles aussi très étranges. Par exemple on découvre que l'utilisateur a modifié à 4 reprises la page Wikipédia de l'âne sauvage d'Afrique supprimant d'abord la section comportement avant de remplacer le statut de conservation par Q Q Q puis d'effacer d'autres informations pour écrire Q chat et finalement de supprimer la page entière pour simplement écrire Piss On peut également le voir faire des modifications avec des commentaires désobligeants sur la page de Stacy Kibler faire de la propagande pour que Mike Cronin un entraîneur de basket devienne mère de New York sur la page du Bronx critiquer une série en modifiant également sa page Wikipédia pour finalement tenir des propos racistes sur la page d'un joueur de basket avant d'arriver à sa modification sur la page de Chris Benoit en juin 2007 qui sera finalement sa dernière. Alors est-ce qu'on a simplement affaire à un enfant qui ne savait pas ce qu'il faisait sur internet et qui faisait n'importe quoi sur diverses pages Wikipédia ce qui l'a mené à propager une rumeur qui malheureusement était bien réelle ou bien est-ce que l'histoire qui se cache derrière ces deux adresses IP est bien plus sombre malheureusement on ne le saura jamais. Parce qu'en fait ce qui est très bizarre c'est que si la réponse de l'utilisateur sur le site Wikinews par rapport à sa modification est très bizarre et qu'elle est extrêmement déconstruite elle semble quand même avoir été écrite par un adulte et quand on voit que les modifications des pages Wikipédia notamment sur l'âne sauvage d'Afrique datent de seulement 3 mois avant l'incident Chris Benoit on a du mal à croire que les deux actions viennent en réalité d'une seule et même personne. Mais au-delà de ça ces posts ils ont évidemment été en partie à l'origine des théories comme quoi Chris Benoit n'aurait en réalité pas tué sa femme et son fils mais aient été comme eux assassinés par une tierce personne mais à ce jour il n'existe absolument aucune preuve sérieuse pour appuyer cette théorie. Quoi qu'il en soit l'histoire de ces deux modifications sur la page Wikipédia reste aujourd'hui un mystère est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien est-ce que ces modifications ont été faites par des personnes qui étaient au courant avant tout le monde ? Aujourd'hui on n'a aucun moyen de le savoir et je pense qu'on n'aura jamais réponse à ces questions. Gaia Girls Gaia Girls c'est le nom d'un documentaire réalisé par Kim Longinoto et Jano Williams sorti en 2000 qui sur le papier semble assez innocent mais qui illustre une face extrêmement sombre du catch féminin au Japon. Déjà il faut comprendre que pendant qu'aux Etats-Unis les femmes étaient mises en avant uniquement pour leurs attributs physiques et exposées comme simple valet au Japon la discipline était nettement plus sérieuse grâce à ces pionnières qui ont montré que le catch féminin pouvait être largement au niveau du catch masculin. Malheureusement si sur le papier on peut croire que le reportage Gaia Girls est censé montrer comment ces femmes continuent à se battre aujourd'hui pour faire respecter leur place dans le monde du catch vous allez voir qu'il illustre une partie extrêmement sombre et qu'il met en avant les nombreux problèmes avec le catch féminin et le catch en général au Japon. Et pourtant dès les premiers instants rien ne laisse présager de quoi que ce soit. On nous présente les trois protagonistes du documentaire avec d'abord Chigusa Nagayo la fondatrice de la promotion de catch féminin Gaia Maiko Satomura une catcheuse formée et entraînée par Nagayo qui progresse rapidement dans la promotion et enfin Saika Takeuchi une jeune femme plein d'ambition qui rêve de se faire un nom dans le catch. Justement Saika son histoire elle est très intéressante et en soi elle donne beaucoup d'espoir. C'est une jeune femme tout à fait banale qui n'a pas de particularité elle se fond dans la masse parmi toutes les autres femmes de son âge mais Saika c'est justement ça qu'elle fuit. Elle veut se lancer dans le catch pour sortir du lot pour inspirer les autres et rendre fière sa famille et ses amis bref c'est vraiment un exemple de motivation et à la base Saika est une personne qui a un rêve et qui est prête à tout pour se donner les moyens de l'atteindre. Bon en l'occurrence pour atteindre son rêve une étape quasiment obligatoire pour Saika c'est d'aller s'entraîner avec Nagayo et on va rapidement réaliser que venir s'entraîner là-bas ça ne veut pas juste dire venir tous les soirs pour se former ça veut littéralement dire venir vivre sur place. Les femmes ont alors des chambres minuscules avec très peu de commodité bref on va rapidement voir qu'on se rapproche plus d'un camp d'entraînement intensif que d'une simple école de catch. Et pour l'instant encore une fois ok les conditions elles sont pas fameuses de refuser une telle opportunité. On nous présente justement Nagayo comme une jeune femme qui souhaite former une nouvelle génération de catcheuses dans sa promotion et qui dit elle-même qu'elle voit ses élèves un petit peu comme ses propres enfants mais si les extraits des entraînements montrent d'abord une coach bienveillante et pédagogue Nagayo ne va pas tarder à révéler son vrai visage. Déjà alors que la présidente de Gaëa introduit une nouvelle arrivante qui est en réalité une ancienne élève qui avait quitté l'école parce qu'elle ne supportait pas les entraînements Nagayo la regarde en souriant et elle lui dit « Si tu nous laisses encore tomber je te tuerai ». A côté de ça on a l'occasion de voir comment se passe le quotidien des femmes qui s'entraînent pour la promotion avec un ton plutôt léger on voit quelques extraits des matchs de Nagayo qui sont certes violents mais qui restent dans le côté strong style très classique au Japon et on retrouve des moments inspirants de Meiko Satomura qui entraînent les élèves de l'école. Tout semble alors parfaitement bien se passer mais alors que Saika est dans le ring contre Satomura le reportage prend soudainement une tournure absolument atroce. Pendant plusieurs longues minutes Satomura réprimande son élève et lui explique qu'elle fait mal les choses tout en la punissant avec divers coups et comme malheureusement on est obligé de dire qu'une image vaut plus que mille mots voilà ce qui se passe quand Meiko n'est pas satisfaite du dropkick de son élève. A partir de là on entre dans le point central du reportage ce qui semblait être de base l'histoire d'une jeune femme motivée par un rêve qui quitte sa famille pour aller apprendre le catch devient rapidement l'illustration d'un monde dans lequel les vétérans reproduisent ce que leurs enseignants leur ont appris c'est à dire l'enseignement par la violence et l'humiliation. Après le dropkick reçu en plein visage Saika se retrouve la bouche en sang et elle continue d'être réprimandée par Satomura elle est plus tard humiliée devant toutes les autres élèves par Nagayo qui lui dit que si elle se blesse c'est de sa faute qu'elle n'est pas assez concentrée et qu'elle n'a clairement pas le niveau pour faire ses vrais débuts dans le catch et qu'elle doit rapidement changer de comportement si elle veut devenir une vraie cacheuse. Alors après ça les enseignantes elles vont tenter de trouver des justifications pour une telle violence en disant que le catch est un sport sérieux et qu'il est impossible de montrer les meilleurs côtés de la discipline avec des catchuses qui ne sont pas fortes et qui abandonnent facilement mais finalement on est à ce moment là encore loin d'avoir tout vu. Je vais évidemment pas parler de chaque instant du reportage parce que je vous invite à aller le voir par vous même il est très facilement trouvable sur internet mais ce que subit Saika pendant les 1h30 de film c'est juste extrêmement choquant. Si Satomura a porté le premier coup le plus violent et le plus graphique c'est ensuite Nagayo qui ne va pas lâcher son élève durant tout le restant du documentaire. Saika subit des reproches sur son apparence physique sur sa coupe de cheveux sur sa manière de prendre les prises de les donner on lui fait comprendre que sans ça elle n'est absolument rien que si elle échoue elle sera ridicule et globalement on sent que la pression est si grande que Saika est véritablement coincée là à endurer chaque jour les violences physiques et psychologiques de ses coachs parce que si elle part la sentence sera presque pire. L'intimidation va continuer avec un nouveau match contre Satomura dans lequel elle prend un violent coup au visage à nouveau et après lequel Nagayo va même lui dire qu'elle doit abandonner puisque si elle continue elle va se blesser car elle n'est pas assez forte ce qui va forcer Saika à implorer sa coach de la laisser continuer à s'entraîner. Bref, ce reportage nous montre des journées entières d'abus en tout genre qui donnent une vision sur la manière dont les entraînements et la formation des catchers étaient menés au Japon à l'époque et qui exposent une façade extrêmement sombre du catch. D'ailleurs on parle beaucoup de Saika depuis le début parce que c'est elle le point central du reportage mais si les humiliations qu'elle subit sont faites devant les autres élèves vous imaginez bien que ça les motive pas non plus à continuer à tel point qu'au final l'une d'entre elles va vouloir quitter l'aventure. A ce moment là au lieu de simplement la laisser partir Nagayo va vivement critiquer son ancien élève en insistant notamment sur le temps qu'elle a perdu à essayer de la former sur le fait que son départ la blesse elle personnellement en tant que coach et en tant que pseudo mère avant de retourner complètement la situation et de lui dire qu'elle ne part pas parce qu'elle le décide mais qu'elle part parce que Nagayo la rejette et qu'elle ne veut plus d'elle comme une mère qui abandonnerait son enfant. Le pire c'est que directement après ça on voit une mère qui amène son enfant à Nagayo pour qu'elle s'entraîne avec elle et si c'est un moment qui peut vous paraître basique quand on en parle comme ça quand on vient de voir tous les abus dont sont victimes toutes les autres jeunes femmes de l'école vous ne pouvez avoir que de la peine pour cette jeune fille et sa mère qui sont loin de se douter de ce qui les attend. En final après un dernier combat d'entraînement contre Nagayo dans lequel elle est encore violentée et critiquée Saika obtient une place dans la promotion Gaïa et finit par faire son premier combat devant sa famille qui est très fière d'elle et on imagine en plus qu'après des mois de souffrance envers celles qui l'ont formé et c'est justement ça le problème ce reportage au delà de nous montrer la violence des entraînements il nous montre le véritable cercle vicieux qui s'est mis en place à l'époque au Japon parce que si le reportage nous montre ce qui se passe dans la promotion Gaïa vous imaginez bien que c'est pas le seul endroit où ce genre de pratique est courante et donc pendant de très nombreuses années les plus grandes promotions japonaises comme la New Japan Pro Wrestling vont utiliser évidemment les mêmes pratiques et les jeunes hommes et les jeunes femmes qui souhaitaient devenir catcheur étaient également malmenés et humiliés avant d'enfin atteindre une place de catcheur à plein temps alors je prévois déjà que certains vont dire que c'est juste des méthodes d'entraînement et qu'il faut bien être strict pour apprendre mais allez voir le reportage comprenez bien tout ce qui se passe dedans et prenez quelques minutes pour réfléchir à si réellement ces méthodes sont les meilleures parce qu'en final avec de tels abus les nouveaux venus entrent dans un cercle infini où ils ont une admiration et une reconnaissance immense pour leurs mentors reconnaissant ce qu'ils vont finir par vouloir en retour de la part de leurs propres élèves ce qui les pousse à eux aussi infliger un traitement similaire à ceux qu'ils vont former et tant que personne ne brise le cycle l'histoire est vouée à se répéter du côté de la New Japan Pro Wrestling c'est finalement Hiroshi Tanahashi qui a été le premier à vouloir briser ce cycle s'éloignant du côté Strong Style c'est à dire plus violent où les coups sont portés réellement comme on l'a vu dans le reportage et même s'il n'est visiblement pas disponible en intégralité vous pouvez facilement trouver des extraits de son livre Pourquoi Hiroshi Tanahashi a réussi à changer la NJPW qui sont franchement extrêmement intéressants pour expliquer ses choix malheureusement entre temps de nombreux autres élèves ont été maltraités par leurs tuteurs et heureusement le reportage Gaia Girls nous permet d'ouvrir les yeux sur ces pratiques qui dans les pires scénarios peuvent mener au décès d'un jeune rempli d'ambition La mort de Hiromitsu Gompei dans le dojo de la NJPW En 1995 un jeune lutteur amateur du nom de Hiromitsu Gompei est convaincu par un certain Hiroshi Aze d'aller s'entraîner pour devenir catcheur au dojo de la New Japan Pro Wrestling Rapidement convaincu Gompei doit maintenant convaincre ses parents de le laisser rejoindre un monde dont il se méfie parce que si lui de son côté il sait à quel point son passé de lutteur amateur peut lui servir dans le monde du catch ses parents ne sont visiblement pas très motivés à l'idée de voir leur fils se lancer dans cette nouvelle carrière qui peut s'avérer être très dangereuse Finalement Hiroshi lui-même ancien lutteur qui avait notamment participé aux Jeux Olympiques de 1984 va réussir après plusieurs visites à convaincre les parents du jeune homme de le laisser partir et l'entraînement pouvait ainsi commencer Mais malheureusement alors que Gompei a à peine commencé l'entraînement depuis quelques jours un véritable drame va se produire dans le dojo de la New Japan un incident qui va pousser Haze à aller apporter une terrible nouvelle aux parents de Hiromitsu sans pour autant être en mesure de leur donner la moindre explication Comme on vient d'en parler avec les Gaia Girls à l'époque dans le dojo New Japan l'ambiance n'est pas à la rigolade On n'est pas là pour apprendre petit à petit avec des coachs pédagogues qui veulent vous conseiller on est avec des enseignants violents autant physiquement que psychologiquement et Gompei se retrouve alors rapidement victime d'un entraînement d'une brutalité intense C'est comme ça que le 26 janvier 1995 Gompei subit une violente blessure à la tête lors d'un entraînement de catch dans le dojo NJPW et sans que l'entreprise ne fournisse le moindre détail ses parents apprennent 4 jours plus tard que malgré un séjour à l'hôpital Gompei n'a pas survécu à sa blessure Le pire dans cette histoire c'est que si on est certain que Gompei a subi une grave blessure dans le cadre de son entraînement et que c'est celle-ci qui a causé sa mort on a aujourd'hui absolument aucun détail Les personnes présentes sur place refusent de parler ou acceptent seulement de témoigner sous couvert d'anonymat et c'est donc assez compliqué de savoir Certaines versions donnent parfois Kensuke Sasaki le coach principal du dojo de l'époque comme responsable de l'incident et certains vont même jusqu'à l'accuser d'être directement le meurtrier de Gompei mais d'un autre côté certains catcheurs prétendent qu'il a été le premier à tenter de sauver son élève lorsqu'il a subi sa blessure Dans les faits on n'aura certainement jamais la version complète de cette histoire Les informations sont extrêmement peu disponibles sur internet à ce sujet et visiblement même la police japonaise n'a pas eu accès à la moindre information puisque ni Sasaki ni quelconque membre du dojo n'a été poursuivi pour la mort de Gompei et ses parents n'ont donc jamais eu gain de cause pour la disparition de leur enfant Les raisons pour lesquelles ces informations ne sont pas disponibles aujourd'hui sont multiples mais la principale raison c'est que comme vous l'avez vu ces entraînements violents ils n'ont pas pour vocation d'être diffusés Et en plus de ça à l'époque le catch japonais il a un côté très secret qui d'ailleurs est encore un petit peu présent aujourd'hui ce qui fait que très peu de détails sont donnés sur le déroulement des entraînements Une autre théorie qui explique le manque d'informations et qui est apparue dans divers témoignages puis qui a été repris sur internet c'est la potentielle implication des Yakuza puisque beaucoup prétendent qu'ils ont une place très importante dans le catch japonais mais aujourd'hui c'est une information que personne n'est en mesure de confirmer à 100% La famille McMahon contre la mafia new-yorkaise Le 11 évrier 1968 le célèbre Madison Square Garden ouvre ses portes à New York A cette même époque tout proche de là un certain Vince McMahon Senior qui dirige ce qui s'appelle à l'époque la WWWF règne alors en maître sur le catch du nord-est américain Avec une toute nouvelle salle construite en plein milieu de New York et la montée en popularité de son entreprise qui réunit de plus en plus de fans McMahon voit évidemment la possibilité de gagner encore plus d'argent et d'avoir un contrôle total sur sa région Il se met alors à organiser régulièrement des shows dans la salle la plus importante du monde aujourd'hui et comme il s'y attendait il gagne de plus en plus d'argent ce qui lui permet entre autres de mieux rémunérer les catchers puisqu'à l'époque ceux-ci sont payés en fonction du nombre d'entrées sur les shows Seulement ce que McMahon Senior ne sait peut-être pas à l'époque c'est que le Madison Square Garden il n'a pas été construit là innocemment pour offrir une salle de spectacle aux new-yorkais La reine en fait elle a été financée construite et elle est actuellement gérée par la mafia new-yorkaise et plus précisément par la famille Genovese qui est une des familles mafieuses les plus importantes de New York à l'époque dont l'histoire remonte à la fin du 19e siècle Evidemment en voyant qu'une personne extérieure à sa famille est en train de s'enrichir sur son territoire le dirigeant de la famille Genovese et un certain Vito approche le patron de la WWWF pour trouver un arrangement Rapidement McMahon Senior comprend qu'il a d'une part pas le choix mais qu'il a en plus largement suffisamment d'argent pour payer la mafia ce qui lui éviterait énormément de problèmes C'est comme ça que semaine après semaine la famille Genovese et Vince McMahon Senior finissent en bonne relation avec une partie des bénéfices des shows tenus à New York qui vont directement dans la poche de la mafia Le seul problème dans cette histoire c'est qu'à l'époque McMahon Senior il a pas tout à fait compris la nature de sa relation Il pense qu'il peut gérer cette histoire comme n'importe quel autre business qu'il gère depuis ses débuts alors qu'en réalité il travaille maintenant avec des gens bien plus sérieux et que la famille Genovese n'accepte pas facilement les retards de paiement En l'occurrence il y a une histoire qui a été racontée plusieurs fois depuis et qui décrit qu'un jour McMahon ne voulait pas ou ne pouvait pas payer tout de suite les membres de la famille Genovese et qu'il s'est alors tout bonnement retrouvé sur le toit du Madison Square Garden sur le point d'être tué par la mafia new-yorkaise jusqu'à ce qu'il accepte de payer immédiatement la somme qui lui était demandée Vous imaginez bien qu'à partir de là la relation entre les deux familles après un tournant différent et McMahon Senior va finir par se comporter bien autrement et il réalisera qu'il ne pouvait rien faire pour lutter au risque de perdre sa place privilégiée au sein du Madison Square Garden voire même au risque de perdre sa propre vie Année après année Vince Senior va donc payer ce qu'il doit à la mafia new-yorkaise et il va même entretenir une relation plutôt correcte avec eux mais tout va changer lorsqu'en 1982 son fils Vince McMahon Junior rachète la WWF pour la lancer dans la direction qu'on connaît tous aujourd'hui A l'époque où il vend l'entreprise à son fils Vince Senior il a un projet très simple Son enfant doit continuer à gérer l'entreprise comme son père et même s'il est un bon businessman et qu'il arrive à générer plus d'argent la WWF doit toujours rester une promotion territoriale dans le nord-est des Etats-Unis et Vince Junior ne doit surtout pas s'aventurer au-delà des limites établies par son père en tentant de transformer l'entreprise en une promotion nationale Le truc c'est que vous le connaissez peut-être aujourd'hui Vince Junior il n'a pas l'intention d'écouter son père et du coup pour étendre la WWF il ne va pas simplement pouvoir commencer à faire des shows en dehors de son territoire A l'époque aux Etats-Unis il y a de très nombreuses et qui gèrent chacune sur leur territoire tout ce qui est lié au catch Donc en fait si Vince McMahon il veut avoir la mainmise sur le catch aux Etats-Unis au global il va être obligé d'éliminer ses concurrents un par un Cette histoire elle a été retracée maintes et maintes fois sur Youtube et même sur Internet dans divers reportages donc je vous invite à aller vous renseigner dessus si ça vous intéresse Mais pour résumer la situation petit à petit Vince McMahon Junior arrive à racheter ses concurrents pour prendre leur place ou bien il trouve d'autres moyens plus ou moins légaux pour les éliminer un par un et même si McMahon Junior est parfaitement au courant qu'en faisant ça il se fait des ennemis il est en fait très loin de se douter que ce n'est à ce moment là pas le plus grand de ses problèmes Parce qu'en plus de vouloir contrôler le catch américain en entier Vince McMahon Junior il refuse de travailler avec la mafia new-yorkaise et il cesse donc immédiatement de payer la famille Genovese comme le faisait son père En l'occurrence à ce moment là on arrive dans les années 80 donc même si la famille a toujours une certaine puissance à New York ils n'ont plus la possibilité d'aller directement chercher McMahon au Madison Square Garden comme ils l'ont fait avec son père et donc afin de trouver aux Etats-Unis et plus précisément avec son dirigeant un certain Raymond Patriarca qui gérait à ce moment là plus de 5 états dans le nord-est américain et c'est ainsi que la décision est prise la mafia va abattre Vince McMahon ce que craignait Vince Senior quand il insistait pour que son fils n'essaye pas d'étendre le territoire au reste des Etats-Unis était bel et bien en train de se produire et les jours du dirigeant de la WWF étaient comptés Pourtant alors que tout semble indiquer que Vince McMahon Junior est condamné il va réussir à sauver sa peau et son business grâce à une discussion avec une personne extrêmement influente de la mafia américaine à l'époque dont le nom n'a jamais été révélé mais qui verra à ce moment là un immense potentiel dans le business du catch américain et qui assurera aux autres familles mafieuses que l'entreprise de McMahon avait la possibilité de devenir l'une des plus grandes aux Etats-Unis et c'est donc certainement en promettant des sommes d'argent colossales et peut-être même en mettant sa propre vie en jeu que Vince McMahon Junior a réussi à se débarrasser du contrat qui avait été placé sur sa tête pour finir par atteindre son objectif devenir le dirigeant de la plus grande entreprise de catch aux Etats-Unis Malheureusement aujourd'hui on n'a pas plus de détails sur cette histoire on sait pas quel type d'accord McMahon il a dû faire avec la mafia pour qu'on le laisse tranquille on sait pas s'il a fini par accepter de payer ou s'il s'est arrangé différemment et on sait pas non plus quel était le niveau d'implication de ses familles dans le succès de la WWF à l'époque mais quoi qu'il en soit une chose est sûre pendant de nombreuses années les familles mafieuses qui dirigeaient New York avaient l'intention d'abattre Vince McMahon Junior pour mettre un terme à ses grandes ambitions cette histoire mystérieuse elle conclut enfin cette partie sur les profondeurs et on va donc pouvoir descendre encore plus bas pour arriver dans la toute dernière strata de l'iceberg les abysses menace du cartel sur la AAA en novembre 2021 la ville de Toluca au Mexique doit accueillir la Metepecfer cette grande fête mexicaine elle doit permettre aux habitants de profiter de toutes sortes d'activités avec plusieurs attractions dont entre autres des concerts et des manèges en tout genre mais surtout cette année là un show de catch avec une collaboration exceptionnelle entre la AAA et la promotion Big Lucha sur la carte des gros noms sont attendus comme El Hero des Vikingos ou encore Octogone Junior que vous connaissez peut-être sous son nom de Callisto à la WWE et les fans de catch au Mexique ont évidemment hâte de pouvoir participer à cet événement mais malheureusement à l'approche du début de la fête qui devait à la base s'étendre du 29 octobre au 14 novembre 2021 plusieurs affiches vont être érigées au-dessus des routes qui encerclent la ville avec un message indiquant ceci message urgent nous informons tous les artistes qui devaient se produire à la Metepecfer de ne pas le faire à cet endroit afin d'éviter la versée de sang innocent y compris le leur en raison des actions de l'homme d'affaires Marco Garcia ils sont interdits de se produire respectez notre organisation et nous respecterons vos vies Familia Miko Akana malgré ces menaces la fête elle va bien commencer le 29 octobre et les habitants y vont s'attrouper en masse dans les attractions et dans les diverses activités organisées mais le 5 novembre 2021 à quelques jours à peine du show prévu par la AAA un bus contenant des membres du groupe de musique la Addictiva est arrêté sur la route par des membres de la famille Miko Akana et plusieurs personnes ouvrent le feu sur l'autocar heureusement cette attaque elle ne mènera à aucune mort et à aucun blessé et la fête sera rapidement annulée après l'incident ce qui causera vous l'imaginez bien l'annulation totale du show de catch prévu sur place les raisons de ces menaces et de cette attaque étaient en réalité très simples l'organisateur de la fête globale Marco Garcia n'avait pas obtenu l'autorisation de la part du cartel sur place et la famille Miko Akana considérait que l'organisation de cette fête était simplement un moyen pour Garcia de faire du profit sur leur territoire ce qu'évidemment il ne pouvait pas accepter heureusement au final tout ça ne prend pas une tournure tragique puisque la fête sera arrêtée à temps mais on imagine que si les organisateurs avaient décidé de maintenir l'événement en dépit des menaces du cartel le show de la triple A aurait bien pu finir en un véritable drame violence animale à la Dragon Gate au début des années 2000 alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années le catcheur japonais Shima décide d'amener un singe femelle nommé Kora dans le dojo de la Dragon Gate là où il s'entraîne son idée de base au moment où il achète le singe c'est juste d'amener un animal de compagnie dans le dojo qui servirait un petit peu de mascotte pour la Dragon Gate et puisqu'au Japon c'est tout à fait légal d'avoir un singe en tant qu'animal de compagnie jusqu'à présent il n'y a rien de bien anormal seulement malheureusement quelques années plus tard Shima il va quitter le dojo de la Dragon Gate pour partir dans d'autres promotions et même pour rejoindre un temps les Etats-Unis et il laisse derrière lui Kora qui reste alors avec les autres catcheurs s'entraînant à la Dragon Gate les années passent et personne ne mentionne Kora ou que ce soit jusqu'à ce qu'un jour au milieu de l'année 2009 le catcheur Kenichiro Arai poste un message inquiétant sur le blog de la Dragon Gate qui va révéler une situation horrible accompagné par des photos le catcheur révèle des choses extrêmement graves depuis des années le singe Kora qui vit aux côtés des catcheurs subit des abus d'une violence rare il est étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance il est brûlé avec du charbon il est placé dans une cuve d'eau bouillante les catcheurs lui donnent du saké pour qu'il soit alcoolisé et inconscient il lui accroche une chaîne au cou pour le traîner au sol il lui accroche des feux d'artifice dans le dos pour les faire exploser il l'enferme dans une boîte et y injecte du déodorant pour terrifier le singe bref durant plusieurs années Kora subit diverses violences de la part des catcheurs de la Dragon Gate et une enquête est immédiatement lancée lorsque Arai révèle ses informations en accompagnant ses propos par des images rapidement les responsables de Dragon Gate trouvent qui sont les auteurs de ces attaques et c'est finalement 4 catcheurs qui seront condamnés par l'entreprise pour les abus infligés au singe tout d'abord on retrouve Shima c'est lui qui à la base avait acheté le singe et même s'il n'a pas participé aux abus contrairement à d'autres catcheurs il a bel et bien abandonné le singe dans le dojo sans se préoccuper des lois concernant la détention d'un animal exotique ce qui lui vaudra de voir 30% de son salaire mensuel lui être retiré par la Dragon Gate durant les 3 mois suivant la découverte de l'incident ensuite on a Naoki Matsushita c'est un jeune catcheur de Dragon Gate et son cas est extrêmement simple sur cette photo c'est lui l'homme qui est en train de placer un étranglement sur le singe et sa responsabilité dans les abus est donc évidente mais alors qu'on pourrait croire que sa punition sera la plus exemplaire pour donner une bonne leçon à tout le monde il sera simplement condamné par l'entreprise à repartir en bas de l'échelle en tant que catcheur débutant Kagetora quant à lui qui était un catcheur actif de Dragon Gate mais qui n'était pas directement employé par l'entreprise reconnaîtra être le responsable de l'abus avec le déodorant et prétendra que ce jour là le singe avait été placé dans une boîte parce que son collier s'était cassé et en sentant une mauvaise odeur se dégager de la boîte il avait voulu rafraîchir l'air avec son déodorant au delà du fait que l'excuse semble très bancale sa condamnation est également extrêmement minime puisqu'une partie de son salaire sera simplement reversée à une association contre la violence faite aux animaux et jusqu'à présent il semblerait que même si la Dragon Gate veut infliger des sanctions à ses catcheurs celle-ci soit souvent trop légère le dernier catcheur de l'entreprise à subir une sanction c'est Ryoma si certains prétendent que c'est lui qui a révélé les abus subis par le singe sur son blog il semblerait que ces informations soient tout simplement faules malheureusement on peut pas vérifier ces informations aujourd'hui parce que tous les posts ont disparu et les archives elles n'affichent aucun texte et aucune image mais d'après les informations que j'ai réussi à trouver il semblerait que Ryoma ait été l'un des acteurs principaux dans les abus infligés à Korra celui-ci sera alors suspendu par Dragon Gate pendant un an et il finira par quitter le catch avant de faire un retour en 2009 sans autres conséquences majeures dans l'histoire il y a un autre catcheur qui ne sera absolument pas condamné à quoi que ce soit c'est Shingo Takagi qui apparaît sur la photo dans laquelle le singe Korra est violemment étranglé mais il se défendra en disant que le singe c'était ce jour-là a échappé de sa cage et qu'il avait commencé à attaquer d'autres lutteurs ce qui suffira à l'écarter de cette histoire et il ne subira alors aucune condamnation une conférence de presse sera organisée par la Dragon Gate dans laquelle les principaux responsables des abus apparaîtront crâne rasé pour montrer leur remords auquel d'ailleurs on est libre de croire ou non mais heureusement après ça Korra qui était encore vivante malgré la violence qu'elle subissait sera placée dans une famille où elle a pu continuer sa vie sans problème notamment grâce à un soutien financier de Dragon Gate certaines rumeurs prétendent également que Akira Tozawa qui catch aujourd'hui pour la WWE était également impliqué dans les abus mais de ce que j'ai pu trouver sur internet il semblerait que bien qu'il ait été présent au moment des faits et qu'il ait été employé par la Dragon Gate il n'a pas fait partie des gens qui ont infligé des violences au singe Korra après oui on est d'accord techniquement tous les gens qui ont été témoins des horreurs infligées aux singes sont coupables par association mais puisque seuls certains catchers ont réellement participé aux violences c'est eux qui ont été principalement condamnés je vous laisse penser ce que vous voulez de cette histoire certains trouvent que les catchers ont purgé leur peine et qu'ils étaient réellement désolés d'autres considèrent que les sanctions sont trop légères mais quoi qu'il en soit l'histoire des abus sur le singe Korra à la Dragon Gate c'est une histoire bien sombre du catch qui a largement sa place si profond dans notre iceberg New Jack New Jack c'est un cas extrêmement particulier dans cette vidéo j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans la seconde partie quand j'ai abordé l'incident en basse transit dans lequel New Jack a failli tuer un jeune homme qui avait menti sur son âge pour participer à un match mais là on va essayer d'aborder la plupart de ces histoires controversées concentré sur les éléments les plus choquants avec d'abord une controverse dès sa première apparition à la Smoky Mountain Wrestling au moment où il commence vraiment à se faire connaître New Jack il combat pour la Smoky Mountain Wrestling il forme à l'époque une équipe avec Mustapha Saed appelé les Gangstas et globalement son personnage colle parfaitement à ce nom il a le rôle d'un méchant aux yeux du public et il est constamment dans la provocation pour obtenir les meilleures réactions possibles le public américain du catch à ce moment là c'est majoritairement des gens qui viennent des campagnes américaines ce qu'on appelle communément des rednecks et New Jack va profiter de cette situation pour se faire haïr des foules avec notamment l'une de ses premières controverses majeures puisqu'il réalise une promo qui va faire beaucoup parler durant l'année 1994 alors qu'il vient de débuter à la Smoky Mountain New Jack s'adresse aux fans avec son partenaire et en plein milieu de sa promo dans laquelle il insulte les fans il va sortir cette phrase je voudrais faire une dédicace à mon gars OJ Simpson continue tu fais du bon travail ça en fait deux en moins dont on doit s'occuper tu vois ce que je veux dire continue ce que tu fais Louis Farrakhan sera le prochain président Snoop Dogg on sait que t'es innocent tu m'as appelé hier soir préparez vous la Smoky Mountain Wrestling parce qu'on va foutre le feu ici alors pour ceux qui connaissent l'histoire d'OJ Simpson vous comprendrez très bien pourquoi cette promo elle est controversée à l'époque on est quelques temps à peine après la mort de Nicole Simpson et de Ron Goldman et OJ Simpson un joueur de foot américain très populaire et le principal suspect de leur meurtre il cite ensuite Louis Farrakhan que je connaissais pas personnellement mais qui semble être également une figure controversée aux Etats-Unis il mentionne également Snoop Dogg qui à l'époque était accusé de complicité de meurtre bref vous l'aurez compris New Jack s'arrange pour choquer tout le monde avec cette promo mais si je commence par cette histoire c'est pas pour rien parce que vous imaginez bien que dans les faits tout ce que vient de dire New Jack s'est fait dans le cadre de son personnage il joue son rôle comme il faut et il est pas là pour réellement délivrer le fruit de sa pensée du moins en tout cas je pense pas on lui a simplement donné un objectif et il s'arrange pour l'atteindre du coup cette première histoire puisqu'elle reste dans le cadre d'un personnage joué pour un show de catch mais justement là où New Jack est finalement réellement controversé c'est plutôt pour ses actions dans les matchs parce que s'il pouvait dire ce qu'il voulait dans ses promos et que ça fonctionnait bien avec le public dans le ring il était quand même bien censé respecter un certain nombre de règles malheureusement vous allez voir que les règles globalement New Jack il ne les a absolument jamais respectées et c'est évidemment tout au long de sa carrière il a eu de très nombreux matchs violents que je pourrais pas tous citer l'un des incidents les plus importants s'est produit en 2000 lors d'un match contre Vic Grimes déjà pour comprendre la relation entre New Jack et Vic Grimes il faut parler de leur tout premier affrontement à ce moment là on est en pay per view donc en plus des centaines de fans sur place il y en a potentiellement des milliers qui regardent le show depuis chez eux et New Jack affronte Grimes dans un match violent dans lequel les deux hommes finissent par grimper sur une structure à côté de l'arène à la base ce qui est prévu dans le match c'est que New Jack et Grimes tombent tous les deux du haut de cet échafaudage mais au dernier moment Grimes se reprend et il n'arrive pas à s'élancer New Jack lui de son côté il en a absolument rien à faire il est hors de question de gâcher un pay per view pour un saut et il dit donc à son adversaire à trois on y va avant de traîner Grimes avec lui pour s'élancer du haut de la structure directement sur le béton surpris ou finalement convaincu par l'idée au dernier moment Vic Grimes vend la chute en faisant un salto avant mais il s'y prend mal et il atterrit directement sur le visage de New Jack dont le crâne se retrouve alors coincé entre les plus de 100 kg de Vic Grimes et le sol en béton l'impact sera évidemment extrêmement douloureux pour New Jack mais il va en plus subir une blessure importante qui lui fera perdre l'usage d'un de ses yeux et à partir de ce jour là New Jack savait qu'il trouverait un moyen de se venger près d'un an plus tard un nouveau match est prévu entre les deux hommes et en acceptant Vic Grimes il est absolument loin de se douter de ce qu'il attend il tente quelques instants avant de s'excuser auprès de Jack dans les vestiaires mais il est déjà trop tard il ne s'est pas inquiété pour lui lors de l'incident et New Jack refuse ses excuses son plan est prêt et il va faire payer Vic Grimes pour son erreur le match commence et vous allez voir que c'est pas un simple match avec des objets dans le ring même pour un match violent c'est une stipulation particulière puisqu'en plein milieu de l'arène au dessus du ring il y a une immense structure qui est installée et c'est en haut de celle-ci que l'incident va se produire les deux adversaires grimpent en haut de la structure comme prévu et alors que Grimes ne sait pas ce qui l'attend New Jack sort de sa poche un taser qu'il a acheté plutôt spécialement pour l'occasion et il l'utilise sur son adversaire Vic Grimes est alors choqué dans tous les sens du terme et il ne sent plus ses jambes mais avant qu'il ait l'occasion de tenter quoi que ce soit New Jack le saisit et le pousse hors de la structure entraînant une chute absolument terrifiante comme on le voit sur les images Vic Grimes y chute sur des tables qui ont été empilées pour l'occasion et il s'envole sur les cordes avant de finalement retomber sur le sol du ring survivant miraculeusement à une chute qui aurait pu être dramatique avec une simple cheville disloquée puisque New Jack déclarera plus tard qu'il n'avait aucune intention d'envoyer son adversaire sur les tables à la base parce que oui dans des interviews New Jack il a déclaré qu'il voulait lancer Grimes tellement fort que celui-ci tombe à côté du ring ce qui aurait certainement causé de graves blessures et même probablement la mort du catcheur et son seul regret c'est finalement de ne pas avoir réussi à le lancer assez loin par miracle Vic Grimes s'en sortira avec une blessure extrêmement mineure alors que New Jack le rejoindra une dernière fois dans le ring pour lui dire cette phrase maintenant on est quitte sal'enculé 3 ans après avoir jeté un homme d'un échafaudage pour tenter de le tuer New Jack est toujours un catcheur actif et il erre de promotion en promotion pour proposer des matchs toujours plus violents mais sa violence va atteindre un niveau rarement égalé au mois d'avril 2003 alors qu'il affronte un catcheur de 69 ans nommé Gypsy Joe dès le début du match le vétéran va dire à New Jack que ce combat va lui apprendre beaucoup et il le qualifie même de gamin ce qui évidemment ne va pas plaire à New Jack mais si on ajoute à ça le fait que Gypsy Joe ne vend aucune des attaques de son adversaire puisque son personnage c'est celui d'un vétéran insensible à la douleur et que New Jack entend en plus des fans lui lancer des injures racistes c'en est trop pour lui et son adversaire Gypsy Joe s'apprêtait à passer le pire moment de sa vie New Jack va alors passer son adversaire à tabac en lui envoyant des coups de plus en plus violents il se saisit d'une chaîne et le fouette avec il prend une batte de barbelé et frappe violemment son adversaire en plein sur le crâne sans retenir le moindre de ses coups il le plaque au sol dans les chaises du public et il s'apprête finalement à le détruire pour de bon en plus d'être à deux doigts de se battre avec une femme dans la foule heureusement à ce moment là la cloche sonne pour arrêter le match et les deux hommes sont séparés pourtant même si techniquement le match est censé être fini New Jack lui est loin d'en avoir terminé avec son adversaire et en plus Gypsy Joe il décide de se relever alors qu'il vient de subir un véritable passage à tabac ce qui va encore plus énerver New Jack et dans un dernier acte de violence le catcheur extrême lui envoie une nouvelle fois une chaise en plein visage les deux hommes seront finalement séparés pour de bon alors que New Jack continuera à répondre aux attaques de certains membres du public qu'on peut effectivement entendre tenir des propos racistes sur la vidéo heureusement Gypsy Joe s'en est sorti sans blessure majeure mais ce soir là New Jack s'en est clairement pris sans raison à un catcheur de près de 70 ans qui tenait simplement son rôle de dur à cuire et même si on comprend que les injures envoyées par les fans ont énervé New Jack et qu'elles sont absolument injustifiables son adversaire n'en était clairement pas le responsable évidemment cette histoire n'a absolument pas mis un terme à la violence de New Jack puisqu'un an plus tard alors qu'il affronte un catcheur du nom de Hunter Red et que celui-ci est en train de le rouer de coup New Jack sort un couteau de sa poche et il poignarde son adversaire 9 fois en plein milieu du ring devant la dizaine de fans présents sur place les images elles sont extrêmement perturbantes à regarder parce qu'au delà de voir un homme en poignarder un autre on peut voir les fans qui sont absolument choqués parce qu'à la base ils étaient juste venus voir un match de catch et ils assistent finalement à une véritable tentative de meurtre cette fois-ci ça en est trop New Jack s'en est sorti avec l'incident Mass Transit il a eu aucune poursuite pour son match contre Vic Grimes et pour le passage à tabac de Gypsy Joe mais là un homme est à l'hôpital et des images de New Jack en train de le poignarder sont disponibles partout sur internet il ne peut plus échapper à son destin et il va être condamné pour tentative de meurtre alors qu'il est encore en train de s'en prendre à Hunter Red un fan appelle la police et rapidement ces derniers arrivent sur place pour mettre New Jack en état d'arrestation amené dans une voiture de police et placé en cellule New Jack ne peut alors pas nier les faits et il risque alors 15 ans de prison ferme et pourtant croyez-le ou non quelques jours ou semaines à peine après cet incident New Jack va non seulement être remis en liberté mais il se retrouvera en plus à nouveau sur un ring et il continuera sa carrière pendant environ une dizaine d'années l'histoire elle est absolument folle et elle montre à quel point la carrière de New Jack c'est un enchaînement d'événements improbables parce qu'à ce moment là alors qu'il est en prison et qu'il est à quelques jours d'être jugé et certainement condamné New Jack reçoit la visite de Hunter Red et le catcheur va lui faire une offre absolument hallucinante Hunter va proposer à l'homme qui l'a poignardé à 9 reprises de transformer cet incident grave en une histoire pour le catch il promet à New Jack de retirer sa plainte si celui-ci accepte de partir en tournée avec lui dans toute la Floride pour raconter l'histoire du catcheur poignardé qui prend sa revanche sur le catcheur extrême et controversé évidemment New Jack c'est une opportunité en or donc il accepte et Hunter il a alors retiré sa plainte en échange d'une grande histoire racontée sur le circuit indépendant en Floride avec en plus l'opportunité formé par New Jack qui même s'il est très violent a quand même une certaine réputation mais après avoir été libéré de prison New Jack va tout simplement quitter l'état de Floride et Hunter Red ne reverra plus jamais l'homme qui l'avait poignardé sur un ring le fait que malgré toutes ces histoires y compris certaines qui sont documentées et filmées New Jack ait pu continuer sa vie en liberté en catchant régulièrement c'est assez fou et après tout ça il décèdera finalement en 2021 ce qui lui vaudra de recevoir de nombreux hommages malgré une carrière remplie de controverses bien sûr je pourrais pas raconter toutes les histoires qui le concernent puisqu'il y a même des rumeurs qui prétendent qu'il a déjà commis des meurtres mais elles sont en fait très peu fondées mais ce qu'il faut comprendre globalement c'est que ce catcheur est aujourd'hui vu par certains comme le plus grand catcheur hardcore de l'histoire et par d'autres il est vu comme un danger public qui a pris de nombreuses libertés dans le ring toute sa carrière sans jamais connaître la moindre conséquence Gable Stiefson en 2020 alors qu'il est âgé de seulement 20 ans et qu'il a dominé le monde de la lutte amateur le médaille d'or aux Jeux Olympiques Gable Stiefson signe avec la WWE pour devenir catcheur marchant dans les pas de l'immense Kurt Angle Stiefson est vu par beaucoup comme un talent prometteur et il fera donc plusieurs apparitions à la télévision de la WWE en plus de s'entraîner du côté de NXT pour potentiellement devenir une grande star du catch mais après des performances décevantes et un rejet de la part des fans il semblerait aujourd'hui que l'entreprise n'ait plus de projet pour lui pourtant le responsable de NXT Shawn Michaels a confirmé en septembre dernier que Gable était toujours dans les plans mais qu'il était pour l'instant occupé à d'autres choses et son avenir dans la plus grande entreprise de catch est pour l'heure assez incertain mais vous vous en doutez si je parle de tout ça c'est pas pour mentionner ses capacités dans le ring ou au micro ni même pour parler du rejet des fans lors de son combat contre Baron Corbin du côté de NXT parce que si sur le papier Gable Stiefson a l'air d'être un simple jeune athlète de 23 ans qui a déjà une immense carrière derrière lui il cache en fait un secret extrêmement sombre en 2019 alors qu'ils sont au lycée et qu'ils combattent régulièrement à la NCAA Gable Stiefson et un de ses partenaires sont arrêtés pour agression sexuelle et accusés d'avoir pénétré une jeune femme avec un objet sans son consentement alors qu'elle était alcoolisée immédiatement amené en cellule pour être interrogé les deux hommes seront finalement libérés le 18 juin 2019 soit trois jours plus tard sans être condamné alors qu'à côté de ça l'enquête continue en parallèle pour les faits qui leur sont reprochés Stiefson et Martinez les deux étudiants seront suspendus par leur lycée et ne pourront plus combattre jusqu'à nouvel ordre mais alors que la suspension est toujours effective six mois après l'arrestation initiale la nouvelle tombe les deux lutteurs ne seront finalement pas poursuivis faute de preuves suffisantes dans les faits si Stiefson et Martinez n'ont pas été condamnés c'est pas parce que l'acte qui leur est reproché n'a pas été prouvé d'après les informations que j'ai pu trouver il y a en fait très peu de doutes sur le fait que oui ils ont bel et bien pénétré une femme avec un objet sans son consentement mais alors du coup si cette information est avérée pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils n'ont pas été condamnés et bien le problème c'est qu'au moment des faits et encore au moment où on se parle il y a une loi dans l'état du Minnesota qui mentionne ceci Alors je serais incapable de dire si les raisons pour lesquelles le public américain l'ont rejeté lors de ses matchs à NXT c'est parce qu'il était mauvais dans le ring ou parce que justement ils avaient connaissance de cette histoire mais dans les faits il faut se rendre à l'évidence Gable Stiefson ne sera jamais condamné pour ces faits et l'enquête n'ira jamais plus loin que ce qu'elle est allée en 2019 et le catcheur doit donc sa liberté à une loi extrêmement controversée de l'état du Minnesota Le meurtre de Bruiser Brody Bruiser Brody c'est un catcheur puertoriquain qui a eu l'occasion de catcher dans de très nombreuses promotions américaines mais également japonaises durant toute sa carrière Culminant à plus de 2 mètres pour plus de 130 kilos Brody qui est un athlète dès son plus jeune âge progresse très rapidement dans le catch et combat pour de très nombreuses promotions à l'époque des territoires aux Etats-Unis pour se faire très rapidement remarquer Il est reconnu par beaucoup comme l'un des meilleurs big men de l'époque puisque malgré sa taille il est encore très athlétique et il a un personnage qui fonctionne extrêmement bien en plus d'être encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs bagarreurs de sa génération Finalement alors qu'il est âgé d'environ 40 ans et qu'il a déjà une carrière assez longue derrière lui après s'être fait licencié de la New Japan Pro Wrestling où il a fait quelques apparitions il rejoint son île natale Puerto Rico pour continuer sa carrière dans la promotion World Wrestling Council et c'est là que son destin va basculer Là-bas il doit côtoyer un certain José González connu également sous le nom de Invader One qui est mis en avant par les dirigeants de la WWC comme le futur du catch puertoriquain Les deux hommes se rencontrent alors dans un match qui est censé permettre à José d'exploser en étant dominant contre un des plus grands noms du catch de l'époque mais malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu Si Bruiser Brody est apprécié par nombreux de ses pairs qui le voient comme un catcheur avec qui il est facile de travailler il a également des collègues avec qui il s'entend beaucoup moins et José en fait partie C'est comme ça qu'en 1986 dans un match entre les deux hommes à la WWC Bruiser Brody va détruire José González le faisant alors passer pour un véritable débutant en le passant à tabac d'une manière très violente ce qui va non seulement freiner la montée de González au sommet mais également lui faire prendre une décision d'une gravité majeure Alors qu'il est emmené à l'hôpital par d'autres catcheurs après son passage à tabac qu'il est en mauvais état et surtout extrêmement en colère González va se tourner vers l'un d'entre eux et lui dire Un jour je tuerai cet homme Si González en veut déjà à Brody pour l'avoir humilié dans le ring et avoir ruiné sa crédibilité il apprend quelques temps plus tard que son ennemi juré souhaite reprendre le contrôle de la WWC et que s'il y arrive José González qui est à l'époque non seulement catcheur mais également impliqué dans l'organisation des shows sera tout simplement licencié de ces deux positions à la WWC Les mois passent et la rancœur entre les deux hommes est toujours présente bien qu'ils doivent mettre leurs différents côtés pour travailler ensemble et on arrive finalement au 16 juillet 1988 un jour qui restera tristement gravé dans l'histoire du catch Ce jour là la WWC doit organiser un show à Puerto Rico dans un immense stade et pendant que les fans remplissent les gradins dans les vestiaires l'attention est à son paroxysme Personne ne sait décrire exactement pourquoi mais tout le monde est très tendu Et alors que Bruiser Brody s'adresse à Tony Atlas pour lui demander s'il peut faire un dessin d'une photo de son fils José González apparaît près des douches et demande à Brody de le suivre Le catcheur qui sait qu'il doit lutter ce soir et qui connaît la position d'officiel de González le suit sans trop se poser de questions parce que ça arrive très souvent que des décisions soient prises à l'approche des matchs et que les résultats soient discutés avec les catcheurs mais alors que Brody a quitté la pièce depuis quelques instants à peine un son glaçant vient briser le silence des vestiaires Ce genre de bruit d'essoufflement et de douleur est poussé par Bruiser Brody qui sort des douches pliées en deux en se tenant le ventre devant tous les autres catcheurs présents sur place Tout le monde réalise rapidement ce qu'il vient de se passer puisqu'alors que Bruiser Brody est plié en deux à la merci de José González celui-ci lève un couteau en l'air et s'apprête alors à porter le coup fatal à son éternel rival Heureusement Tony Atlas va rapidement attraper son ami et le sortir de la zone de danger alors que Carlos Colon le dirigeant de la WCW retient González et l'écarte du reste du vestiaire Au sol en train de se vider de son sang Brody va supplier Atlas de le sauver en lui disant cette phrase glaçante S'il te plaît ne laisse pas me faire plus de mal Si le vestiaire est déjà sous le choc de ce qui vient de se passer et que les gens tentent tant bien que mal de venir en aide aux géants effondrés au sol celui-ci réalise qu'il est déjà trop tard et il dit alors à ses collègues Dites à ma femme que je l'aime et occupez-vous bien de ma famille Quelques longues minutes plus tard l'ambulance arrive enfin au stade et Brody est emmené tant bien que mal grâce à l'aide de son ami Tony Atlas qui le porte jusqu'au brancard et une fois arrivé à l'hôpital Brody est rapidement pris en charge par les médecins encore une fois grâce à l'aide de Atlas qui force physiquement un docteur à s'occuper de son ami Brody est alors pris en charge par une équipe qui réalise que son état est grave puisqu'il a des lésions importantes et que son foie a été touché mais grâce au très bon travail des médecins le catcheur semble être finalement dans une situation stable bien qu'il ne soit pas encore tout à fait tiré d'affaires En parallèle de tout ça dans le stade la police arrive bien sûr continue de déambuler comme si de rien n'était et qu'au milieu de tout ça les autres catcheurs discutent entre eux en rigolant alors que l'un des leurs est à l'hôpital entre la vie et la mort De retour sur place à la demande des médecins Atlas réalise que le show s'est déroulé comme prévu et que personne ne s'inquiète vraiment de l'état de santé de Brody et alors qu'il s'énerve contre les autres catcheurs présents dans les vestiaires la police arrive et Atlas n'est pas au bout de ses surprises Les enquêteurs lui demandent s'il a été témoin de l'attaque et évidemment il répond que oui mais il va tomber de très haut et à rentrer dans les vestiaires Tony réalise qu'alors qu'il tentait tant bien que mal de sauver son ami et que personne n'en avait rien à faire les officiels de la WWC et les autres catcheurs ont tenté de couvrir Gonzales en accusant un fan d'être auteur de l'attaque et vous vous en doutez en apprenant ça Atlas pète un câble et révèle la vérité à la police Brody n'a pas été attaqué par un inconnu l'homme qui a poignardé son ami est juste là devant les officiers de police et il est pointé du doigt par Tony Atlas Invader One aka José Gonzales est alors pris à part pour être interrogé Seulement on va arriver là le principal problème de cet incident on est à ce moment là dans un vestiaire de catch et à cette époque le flou entre la réalité et la fiction il est encore plus important qu'il ne l'est aujourd'hui du coup même avec du sang dans les vestiaires et un témoin d'une violente attaque au couteau la police ne sait pas si ce qu'il voit est réel ou si c'est simplement scénarisé pour essayer de raconter une histoire José est alors interrogé par la police qui est encore convaincu que tout ça fait partie du spectacle et pendant ce temps Tony Atlas qui doit ce soir affronter l'Iron Sheik dans un match s'avance au ring et serre les dents pour quand même travailler comme prévu le match ne va finalement durer que 2 minutes puisque Sheik quittera le ring à la seconde où son adversaire va lui révéler qui était réellement l'auteur de l'attaque et le show continuera jusqu'au dernier match alors qu'à l'hôpital Brody était encore entre la vie et la mort malheureusement même si plus tôt dans la soirée sa situation s'était stabilisée Bruiser Brody perdra finalement la vie dans la nuit du 16 au 17 juillet 1988 des suites de ses blessures pendant que José González passera lui la nuit en totale liberté le lendemain Atlas va réitérer son témoignage auprès des enquêteurs et ses paroles seront suffisantes pour justifier une arrestation de González qui est alors menotté et emmené par la police 3 jours plus tard mais alors que l'arrestation a eu lieu et que Tony espère qu'il va obtenir justice pour son ami il ne va pas tarder à réaliser qu'il est déjà trop tard González est immédiatement libéré sous caution et il ne passe pas un jour en prison et il est très rapidement jugé avec un verdict inattendu José González est innocenté après avoir justifié son acte par de la légitime défense Tony Atlas a bien été appelé pour témoigner lors du procès mais la lettre de convocation est arrivée plus d'une semaine après la fin des auditions la police n'a jamais réellement cherché à comprendre ce qui s'était passé puisque la seule personne qui a témoigné à son procès c'est González lui-même et en voyant en plus le physique et le personnage de Brody qui jouait le rôle d'un monstre la police croit chacune des paroles du catcheur Invader 1 et le verdict est donné très rapidement Brody le monstre psychopathe a tenté de s'en prendre à José González et celui-ci a été contraint de se défendre dans un acte de légitime défense malheureusement la police et les enquêteurs n'ont jamais cherché à comprendre ce qu'était réellement le catch puisqu'ils étaient convaincus que les personnages et les rivalités étaient bien réels ce qui justifiait la violence de Brody dans les vestiaires et ce qui avait poussé González à vouloir se défendre dans les faits de nombreux amis et collègues de Brody décrivent une personne gentille et calme dans la vie quotidienne et peu importe la nature de son altercation avec José González dans les douches Brody n'aurait jamais dû être poignardé ce jour-là et González aurait dû être condamné pour meurtre même s'il n'est pas impossible que les deux hommes aient commencé à se battre avant que les coups de couteau ne soient portés le fait est que Brody est entré dans une pièce sur demande de González et que ce dernier avait sur lui un couteau qui je précise n'a jamais été retrouvé et dont il n'a pas hésité à se servir pour se débarrasser d'un de ses rivaux ce qui jamais n'a été investigué par la police après ça González a continué sa carrière dans le catch comme si de rien n'était et après avoir participé à son dernier match en août 2022 il profite aujourd'hui d'une retraite tranquille à l'âge de 76 ans à côté de ça la famille de Brody quant à elle a été contrainte de continuer leur vie sans lui tout en sachant que la justice ne serait jamais rendue dans cette affaire tellement tragique les plans de Hatsushi Onita après la mort de Bruiser Brody après sa disparition de nombreux hommages ont été rendus à Bruiser Brody dans diverses promotions à travers le monde aujourd'hui encore Brody c'est un catcheur dont beaucoup parlent régulièrement et il a été introduit au Hall of Fame de la WWE pour son travail dans le catch mais malheureusement les hommages qui ont été rendus aux catcheurs disparus n'ont pas toujours été de bon goût déjà environ un an après la disparition de Bruiser Brody un catcheur du nom de Manny Fernandez affronte Invader 3 un catcheur puertoriquain et on a ce segment étrange dans lequel Fernandez envoie des descentes du genou dans le ventre de son adversaire qui finit par cracher ce qui semble être des litres de sang pendant des années Fernandez va entretenir le mythe que cette attaque était bien réelle et qu'il se vengeait alors de la mort de Brody en attaquant violemment un catcheur de la WWC mais dans les faits tout était évidemment prévu et Invader 3 avait bu selon certains un mélange d'alcool et de vomitif avec du colorant rouge et selon d'autres tout simplement du sang de porc afin de créer une illusion d'une grave hémorragie mais si cette référence à la disparition de Brody est déjà assez sombre l'idée du catcheur Atsushi Onita est encore pire si Onita est très connu au Japon pour être l'un des pères fondateurs du style Deathmatch et qu'il a organisé à la FMW des matchs aussi étranges que le Piranha Deathmatch il a également eu une idée extrêmement sombre en 1990 à ce moment là on est 2 ans après la disparition de Bruiser Brody et Atsushi Onita prévoit d'affronter le meurtrier du légendaire catcheur puertoriquain en direct de chez lui au Japon le match est alors prévu depuis quelques temps et Atsushi Onita se rend à Puerto Rico pour régler des affaires et c'est dans le cadre de ce voyage que cette photo va être prise alors je vous rassure tout de suite cette photo n'est pas réelle en fait Atsushi Onita a organisé un photoshoot de lui dans cette situation pour mettre son match contre Gonzales encore plus en avant il voulait en fait faire croire aux fans qu'il allait affronter Gonzales pour venger la mort de Brody et que dans le cadre de la rivalité il avait lui aussi été poignardé par le catcheur puertoriquain heureusement Gonzales se verra refuser l'entrée au Japon et cette histoire ne prendra jamais vie puisque le match entre les deux ne sera jamais organisé et tout ce qui reste aujourd'hui de cette affaire étrange c'est cette photo perturbante de Onita mais en fait je vous ai pas tout dit parce que la version que je viens de vous raconter c'est l'une des histoires qui est racontée aujourd'hui mais c'est pas la seule en fait certains prétendent aujourd'hui que Onita voulait attirer Gonzales au Japon pour qu'il soit réellement assassiné par les Yakuza pour venger la mort de Bruiser Brody pour de bon et qu'en final la raison de l'absence de Gonzales n'est pas liée à une interdiction d'entrer sur le territoire mais un refus de sa part de voyager là-bas puisqu'il ne se sentait pas en sécurité alors est-ce que Onita a organisé cette histoire sans prévenir son adversaire pour le provoquer et l'inciter à se déplacer afin de l'abattre ou bien est-ce qu'il a voulu simplement tenter un coup de publicité de très mauvais goût malheureusement on n'aura jamais la réponse La Dama del Silencio Juana Barraza plus connue sous son nom de catcheuse la Dama del Silencio c'est une figure emblématique du catch au Mexique grâce à son talent elle a réussi à devenir la championne du monde féminine de la WWA devant un public en folie à Los Angeles Cet accomplissement La Dama del Silencio la doit aux enseignements de son maître et ami qui l'a guidé à chaque instant de sa carrière Monsieur Mascara Magica Voilà ce qu'on pouvait lire sur le magazine Super Luchas numéro 61 sorti le 30 mai 2004 Seulement le problème avec ce paragraphe et cette photo d'illustration c'est qu'absolument tout est faux La Dama del Silencio elle n'a jamais existé Enfin si elle a existé mais pas en tant que catcheuse Juana était bel et bien impliquée dans le catch au Mexique à une époque mais elle n'a jamais été catcheuse Elle était simplement promoteuse d'une petite promotion mexicaine et elle a pourtant réussi à convaincre le photographe de Super Lucha de l'inclure dans le récapitulatif des catcheuses de l'année avec en descriptif cette histoire montée de toute pièce L'histoire est tellement fausse que si on analyse la photo deux secondes on réalise que le titre avec lequel elle pose sur la photo c'est juste une réplique d'un titre de champion de la WCW qu'on peut facilement acheter sur internet et Juana n'a même pas fait l'effort d'essayer de se donner un petit peu de crédibilité puisqu'on peut encore voir le nom du catcheur Goldberg sur la ceinture A l'origine Juana avait même raconté au photographe qu'elle avait été championne à la WWE ce que l'auteur du magazine n'a évidemment pas cru et il a donc préféré remplacer le nom de la promotion par celui de la WWA pour obtenir une histoire un peu plus crédible Malgré ça le 17 janvier 2006 celle qui se fait appeler la Dama del Silencio apparaît à la télévision mexicaine dans un reportage centré sur le catch et bien qu'elle n'apparaisse pas sur le ring en tant que catcheuse elle passe tout de même pour une connaisseuse de la discipline Et si la Dama del Silencio est placée si bas dans l'iceberg vous imaginez bien que c'est pas seulement pour ces mensonges liés au catch Tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent c'est simplement le lien qu'elle a avec le catch dont elle est une grande fan mais derrière le personnage d'une femme qui rêve d'être érigée en tant que star d'une discipline qu'elle n'a jamais pratiquée il y a l'histoire d'un véritable monstre On revient alors en 2006 Depuis 1998 un serial killer sévit dans les rues de Mexico City et il s'en prend principalement aux dames âgées La police enquête sur l'affaire du tout premier serial killer de l'histoire du Mexique mais il reste contrairement à l'opinion publique convaincu que tous les crimes ne sont pas le fait d'une seule et même personne Les arrestations et les condamnations vont donc se multiplier pendant plusieurs années pour différents meurtres mais il semblerait que la personne responsable de la majorité d'entre eux depuis 2002 court toujours D'après les descriptions qui ont été faites le tueur qui est surnommé à l'époque le tueur de grand-mère est décrit comme un homme avec un aspect féminin ou une femme avec un gabarit masculin ce qui mène les enquêteurs à suspecter l'auteur des crimes d'être une personne transgenre L'enquête patine à ce moment là et la police est incapable de mettre la main sur cette personne qui ne semble pas prête de s'arrêter puisqu'arrivée au mois de janvier 2006 c'est déjà plus de 40 vieilles dames qui ont été violemment assassinées la plupart du temps par strangulation Justement ce 25 janvier 2006 alors qu'un certain Joël Lopez rend visite à sa voisine Ana Maria de los Reyes il rentre chez elle et il est immédiatement accueilli par une vision d'horreur La vieille dame est inerte au sol avec un stéthoscope autour du cou il n'y a absolument aucun doute elle est la dernière victime du tueur de grand-mère Lopez sort alors immédiatement de l'appartement et il alerte des policiers présents sur place qu'un drame vient de se produire A quelques mètres d'eux les policiers surprennent une personne vêtue de rouge qui fuit la scène à toute allure ils se lancent alors à sa poursuite et finissent par la rattraper et là c'est la stupeur le principal suspect du meurtre de cette vieille dame est nul autre que Juana Barraza la dama del silencio était donc en réalité la tueuse de vieille dame qui sévissait depuis des années en fait son premier meurtre avéré remonte à 2002 où elle tue une vieille dame qui lui avait simplement fait une remarque qu'elle n'avait pas appréciée l'étranglant alors avec ses propres mains puis les mois passant excitée par les rumeurs de l'existence d'un tueur en série dans les rues de Mexico la dama del silencio qui rêvait de gloire dans le catch continue ses crimes en tuant au total plus de 16 femmes entre 2002 et 2006 arrêtée après son dernier crime en janvier de cette année là il ne faudra pas longtemps pour que la police réalise qu'elle était bel et bien la responsable de toutes les atrocités commises ces derniers temps puisqu'ils trouveront d'une part chez elle des objets appartenant à de nombreuses victimes et qu'en plus de ça Juana correspond parfaitement aux portraits robots qui ont été réalisés à partir des témoignages récupérés jusqu'à présent la dama del silencio sera finalement condamnée à plus de 700 ans de prison pour les 16 crimes qu'elle a commis à partir de 2002 bien qu'en vérité le nombre total de ses victimes pourrait être estimé entre 20 et 40 vieilles dames cette histoire j'ai trouvé très bizarre parce qu'elle révèle qu'en fait la première tueuse en série de l'histoire du Mexique est une promoteuse de catch qui a tenté de se faire passer pour une catcheuse à de très nombreuses reprises et que certains considéraient comme telles et qui avait sur elle lors de son arrestation des cartes avec des numéros de téléphone de nombreux catcheurs réputés de la région ce qui a contribué à donner une image négative du catch et ce qui lui vaut une place dans notre iceberg Hardbody Harrison si vous regardiez la WCW dans la deuxième moitié des années 90 c'est très peu probable que vous sachiez qui est Hardbody Harrison d'ailleurs qui que vous soyez en fait il y a très peu de chance que vous ayez déjà entendu son nom quelque part et pourtant il est bien apparu à plusieurs reprises à la télévision chez le concurrent principal de la WWF dans les années 90 et c'est même là-bas qu'il a été formé au catch finalement il n'aura qu'un total de 35 matchs dans sa carrière dont une majorité de défaites et lors du rachat de la WCW par la WWF en 2001 il ne rejoindra pas l'entreprise de Vince McMahon et sa carrière de catcheur prendra alors immédiatement fin son histoire pourrait alors s'arrêter là et être juste celle d'un catcheur qui a échoué et il n'aurait du coup pas sa place dans cet iceberg mais l'histoire de Hardbody Harrison est bien plus sombre et il est aujourd'hui plus connu pour les faits pour lesquels il a été condamné que pour sa carrière de catcheur à la WCW déjà à l'époque où il partage les vestiaires avec de nombreux lutteurs de la WCW il n'est pas le plus apprécié il est vu comme un fauteur de trouble une personne en recherche permanente d'attention mais surtout un homme qui cherche en permanence à dominer les autres et qui est régulièrement très agressif évidemment avec ce comportement il n'est pas apprécié par ses pairs et à la mort de l'entreprise en 2001 il n'a pas l'occasion de travailler avec ses anciens collègues ce qui le pousse à aller fonder sa propre promotion et sa propre école de catch la Star South Champion Wrestling Alliance il va alors former ses élèves pendant plusieurs années majoritairement des femmes jusqu'au 18 août 2004 où il sort avec plusieurs d'entre elles et une supposée coach de son école de catch pour aller faire des achats dans un magasin en Géorgie alors que des policiers sont en patrouille sur place une femme sort soudainement en trompe d'un magasin et se met à hurler qu'elle est détenue contre sa volonté non loin d'ici pour essayer d'attirer l'attention des policiers rapidement le coach de l'école de catch une certaine Jessica Amrick tire la jeune femme par le poignet pour l'éloigner de la police mais il est déjà trop tard les agents entrent alors dans le magasin et ils découvrent à la caisse un homme accompagné par de nombreuses jeunes femmes en petite tenue en train d'acheter de nombreux nouveaux habits pour celles qui l'accompagnent face à cette scène étrange et aux témoignages de la jeune femme qui a attiré leur attention les policiers vont rapidement réaliser que cette histoire a plus de choses à raconter que juste un homme qui va faire du shopping avec des amis à lui ils séparent alors Harrison des autres femmes et les interrogent séparément pour s'assurer d'avoir des témoignages fiables et ils obtiennent justement très rapidement des éléments à charge contre le catcheur toutes les femmes l'accusent de les séquestrer dans son école de catch de les forcer à se prostituer et de leur faire subir toutes sortes d'abus alors que de son côté Harrison nie évidemment les faits et prétend qu'il n'a rien à cacher sa voiture est fouillée par les autorités et il précise que rien de ce qu'il possède est illégal alors qu'une mallette contenant des sextoys du lubrifiant et des sous-vêtements féminins est ouverte par la police Harrison se défend et tente même de détendre l'atmosphère en disant que ces éléments ne prouvent rien et qu'ils ne peuvent pas l'arrêter avec ça comme seule preuve ajoutant même pour essayer de faire une blague que la seule personne qui pourrait lui causer des problèmes en voyant ça c'est sa propre femme malgré sa défense Harrison est arrêté et il est placé en prison pour avoir emprisonné ses femmes contre leur volonté mais après avoir payé 55 000 dollars de caution il est libéré dès le lendemain et il redevient alors libre de diriger son école de catch si à ce moment là Harrison est très arrogant et qu'il considère qu'il ne pourra jamais rien lui arriver cette arrestation vient en fait d'attirer l'attention du FBI pendant à peu près un an les agents du FBI vont enquêter sur Harrison recueillir divers témoignages et obtenir suffisamment de preuves pour justifier une perquisition cette fois-ci pour une suspicion de trafic d'êtres humains de trafic sexuel et d'esclavage le mardi 23 août 2005 une douzaine d'agents du FBI arrivent à la maison de Hardbody Harrison à Cartersville en Géorgie et ce qu'ils vont découvrir est tout bonnement horrible depuis près de 5 ans le catcheur Hardbody Harrison cachait derrière son école de catch dans une grange une véritable industrie d'êtres humains si la journée les jeunes femmes qui étaient hébergées et prises en charge à 100% par Harrison étaient effectivement entraînées en vue de devenir catcheuses c'est la nuit que leur véritable enfer débutait Harrison les forçait à se prostituer il les maltraitait de bien des manières en leur promettant monts et merveilles dans le catch et il profitait de leur situation désespérée pour récupérer le profit de leur travail sexuel tout en les séquestrant dans sa grange elles étaient surveillées en permanence que ce soit par Harrison lui-même ou par d'autres femmes qui étaient rémunérées pour être des dirigeantes d'équipe et c'est donc pour ça que lorsque l'une d'entre elles a tenté d'alerter la police elle a été stoppée par la fameuse Jessica Amrick qui avait pour rôle d'empêcher toute tentative d'évasion et d'assurer le contrôle total des femmes de l'école dans sa grange Harrison gérait en fait son école de catche comme un véritable camp militaire avec des sections et des personnes en charge de s'occuper des femmes et son mode opératoire pour attirer de nouvelles jeunes femmes dans son école était tristement simple il trouvait des femmes seules dans la rue qui étaient en difficulté financière et qui étaient fragiles et il les approchait en leur parlant de son école de catche évidemment il leur montrait des vidéos de ses performances à la WCW pour se mettre en avant et il leur promettait qu'il pourrait les rendre riches et célèbres si seulement elles acceptaient de s'entraîner pour lui mais vous l'imaginez bien puisqu'à l'époque ces jeunes femmes n'ont absolument aucun argent Harrison ne va pas leur demander de payer les entraînements en échange Harrison leur demande de devenir escort girl pour lui afin de payer leur logement et leurs entraînements de catch et malheureusement comme l'immense majorité d'entre elles sont à ce moment là complètement désespérées et souvent addictes à diverses drogues elles tombent dans le piège du catcheur qui en finale n'avait aucun avenir à leur proposer autre que de rester à vie enfermée à ses côtés contrainte de se prostituer et pourtant malgré tout ça Hardbody Harrison il arrivait quand même à garder un contrôle total et à empêcher tout acte de rébellion déjà beaucoup des jeunes femmes qui étaient séquestrées chez lui elles finissaient carrément par l'admirer il leur avait offert un logement de la nourriture de l'espoir et les avaient même sortis de l'addiction donc elles avaient évidemment l'impression que celui qui était leur bourreau était en fait leur sauveur il les forçait également à subir des rituels d'entrée dans lesquels il organisait des orgies forcées avec de nombreux hommes et dans lesquels il punissait violemment chaque femme refusant de se plier à ses ordres et grâce à ça Harrison instaurait un climat de terreur qui empêchait la moindre rébellion pour être totalement sûr qu'aucune femme ne s'oppose à lui et ne révèle les horreurs qu'il commettait dans sa ferme il les condamnait à payer des sommes conséquentes dès qu'elle refusait une tâche ou un acte sexuel afin d'être certain qu'elle serait obligée de continuer à travailler pour lui pour l'éternité à côté de ça quand les menaces n'étaient pas financières Harrison n'hésitait pas à menacer physiquement les femmes qu'il était censé former au catch et il est fort probable qu'il ait déjà battu certaines d'entre elles pour s'assurer qu'aucun mouvement de rébellion ne soit lancé Heureusement grâce à la jeune femme qui a pu prévenir la police par hasard lors d'une sortie dans un magasin en 2004 et grâce à deux autres femmes qui ont réussi à s'échapper de cet enfer en 2005 l'enquête a rapidement pu avancer et après avoir été arrêtée suite à la perquisition de son domicile par le FBI Hardbody Harrison sera condamné à la prison en perpétuité en avril 2008 et il purge encore sa peine à ce jour Comme si ses actes n'étaient pas déjà suffisants en eux-mêmes pour illustrer son personnage Harrison décidera en plus de ne pas demander d'avocat pour son procès et il se présentera seul à la cour clamant en permanence qu'il n'était qu'un simple entraîneur de catch qui formait des femmes pour leur offrir un avenir radieux et qui avait grâce à son travail sorti beaucoup d'entre elles de l'addiction et de la rue ce qui montre que jusqu'à la dernière seconde il pensait qu'il pourrait échapper à la justice et continuer ses atrocités en toute impunité L'enfer des jeunes femmes enfermées chez Harrison a donc pris fin en 2005 après de très longues années à subir des abus en tout genre et le catcheur est encore considéré aujourd'hui comme l'un des pires monstres à être monté sur un ring de catch Heureusement dans cette histoire la justice a été rendue et Harrison ne pourra plus jamais faire subir ce genre d'horreur à qui que ce soit mais malheureusement dans le catch avec des histoires de pouvoir et d'argent ça ne s'est pas toujours passé comme ça Jimmy Snuka Jimmy Snuka c'est l'un des noms les plus réputés du catch Il est connu pour ses manœuvres aériennes impressionnantes à une époque où ce type d'acrobatie n'est pas répandu Il est à l'époque adulé par les fans pour son personnage hors du commun et atypique en comparaison aux catcheurs populaires de l'époque comme Hulk Hogan Bref si vous connaissez le catch vous connaissez certainement ce catcheur et sinon comprenez qu'encore aujourd'hui beaucoup le voient comme une légende Et pourtant si l'histoire de Jimmy Snuka peut sembler formidable elle cache en fait en dehors de la discipline un lourd secret dont encore aujourd'hui on ne connait pas tous les détails puisqu'eux aussi ont été mis sous le tapis notamment par un certain Vince McMahon Tout commence au début des années 80 quand Jimmy Snuka est embauché par la WWF A ce moment là une certaine Nancy Argentino alors âgée de 22 ans découvre le catch grâce à une de ses amies qui est en couple avec un des catcheurs ce qui permet à Nancy de rentrer régulièrement dans les vestiaires et de rencontrer les hommes qu'elle voyait habituellement depuis les gradins C'est grâce à cette opportunité qu'elle fait la rencontre de Jimmy Snuka et rapidement les deux vont se mettre en couple dans ce qui semble être une relation très sérieuse Même si Snuka a tendance à garder ses distances avec la famille de Nancy la jeune femme est folle amoureuse du catcheur et elle devient même rapidement responsable de ses transports puisque celui qui s'en charge jusqu'à présent Buddy Rogers dit qu'il ne veut plus avoir à gérer les histoires de Jimmy Snuka Parce que oui à ce moment là si tout semble s'être lancé pour Snuka et que sa vie a l'air d'être sur de bons rails il est en fait comme beaucoup d'autres catcheurs de l'époque accro à la cocaïne et à toutes sortes de drogues ce qui le rend dépendant de quelqu'un une grande partie du temps Alors c'est certes un défaut de taille mais Nancy elle est follement amoureuse elle est prête à tout pour son petit ami et tout semble aller pour le mieux malgré les addictions du catcheur Mais le problème c'est que cette histoire d'addiction c'est loin d'être le seul comportement étrange de Jimmy Snuka à cette époque Déjà alors qu'il entretient une relation avec Nancy Snuka est en réalité marié Il est censé vivre chez lui avec sa femme et ses enfants en Caroline du Nord mais puisqu'il est en permanence en train de catcher à travers le pays il n'est jamais chez lui et il peut donc librement vivre une double vie avec Nancy Argentino Le pire c'est que Nancy elle est parfaitement au courant de la situation Oui Snuka a une femme mais il lui a déjà expliqué ils sont séparés le divorce a juste pas encore eu lieu mais il n'est plus en couple avec elle et donc puisqu'il est séparé de sa femme techniquement il est parfaitement libre d'avoir une relation avec n'importe qui et cette explication elle suffit à convaincre Nancy Malgré les conseils de ses soeurs qui essayent de lui faire ouvrir les yeux sur le danger potentiel d'être en couple avec une telle personne Nancy est aveuglée par l'amour et même les pires actes de son copain ne lui font pas reprendre conscience En fait à ce moment là on comprend que le catcher pouvait globalement faire strictement ce qu'il voulait Nancy était trop amoureuse pour ouvrir les yeux Probablement aussi manipulée par l'aura dégagée par une star comme Snuka elle se retrouve prise au piège et même lorsque le pire arrive en 1983 Nancy ne parvient pas à s'extirper En milieu de la nuit alors qu'elle est tranquillement chez elle une des soeurs de Nancy reçoit un appel de cette dernière qui lui crie au téléphone aide-moi je dois sortir d'ici il me poursuit et alors que Lauren la soeur de Nancy veut lui demander où elle est l'appel est coupé En réalité à ce moment là Nancy est dans un hôtel de New York avec Jimmy Snuka et au même moment des clients sont réveillés par de lourds bruits dans une chambre voisine et ils décident donc de prévenir la réception Rapidement la police est prévenue qu'un homme est en train de frapper une femme dans une chambre d'hôtel et lorsqu'ils arrivent enfin sur place ils découvrent Jimmy Snuka tenant Nancy Argentino par les cheveux avec une poigne de fer et qui refuse de lâcher prise La jeune femme semble tétanisée et la police n'arrive même pas à faire lâcher prise au monstre fidjien mais après avoir utilisé plusieurs officiers et même des chiens de police le catcheur est enfin séparé et il est interpellé pour être amené au poste de police A ce moment là on imagine que c'est la fin du cauchemar pour Nancy Elle a vu le vrai visage de Snuka et elle va pouvoir s'en éloigner mais malheureusement elle est en fait très loin d'avoir quitté cet enfer Dès le lendemain elle rassure ses soeurs en leur disant que son appel n'était qu'un malentendu mais surtout elle va témoigner en faveur du catcheur devant la police Alors que son homme est mis en cause pour assaut au 3ème degré Nancy déclare à la police que Jimmy ne l'a jamais frappé ou ne lui a jamais fait du mal volontairement dans la nuit du 18 janvier et qu'il n'a jamais été violent avec elle par le passé Malheureusement sans le témoignage de Nancy la police est obligée de libérer Snuka et il sera simplement condamné pour harcèlement ce qui lui permettra de quitter la ville totalement libre mais surtout de repartir sur la route avec sa copine Alors qu'à ce moment là tous les signaux sont au rouge et que plus personne ne veut approcher Jimmy Snuka ni s'occuper de lui à cause de ses problèmes d'addiction Nancy L reste à ses côtés trop amoureuse pour le laisser seul et c'est ainsi qu'ils se retrouvent ensemble au George Washington Motor Lodge de Allentown en Pennsylvanie en mai 1983 pour que Jimmy Snuka puisse enregistrer des matchs pour la WWF Tôt dans la matinée du 10 mai Snuka quitte l'hôtel et se rend seul à la salle dans laquelle la WWF est installée pour enregistrer son show Il fait son travail comme d'habitude sans que personne ne remarque quoi que ce soit de particulier Il revient même faire un passage au motel rapidement entre midi et deux avant de retourner travailler pour ne finalement rentrer voir sa compagne à l'hôtel que le soir vers 21h Toujours rien d'anormal n'est signalé à ce moment là par les catchers qu'il côtoie pour le show mais également ceux qu'il côtoie dans l'hôtel parce qu'une majorité d'entre eux sont logés là-bas et c'est finalement à l'approche de minuit que les secours de Allentown sont alertés par téléphone qu'une femme est inconsciente dans une chambre du George Washington Motor Lodge Arrivé sur place les médecins sont accueillis par la police et par Jimmy Snuka lui-même qui a passé l'appel et alors que l'ambulancière observe l'état global de Nancy et voit qu'elle est allongée dans le lit avec les yeux dans le vide et les pupilles dilatées elle se met immédiatement à questionner le catcher Après avoir insisté elle obtient enfin une réponse de sa part et voici ce qu'il répond Bon on a peut-être dû lutter un petit peu trop violemment la nuit précédente et c'est possible que je l'ai poussée et qu'elle se soit cognée la tête Après ça le lendemain matin je suis parti faire mes enregistrements pour la WWF et elle était encore au lit consciente mais comme épuisée et faible Du coup je lui ai dit que je retournais faire mes matchs et qu'on verrait ça à mon retour mais quand je suis revenu elle ne répondait plus et elle avait du mal à respirer c'est pour ça que j'ai appelé une ambulance Nancy est alors immédiatement transférée à l'hôpital et les médecins tentent de la sauver mais il est malheureusement déjà trop tard Le choc qu'elle a subi date de maintenant plus de 24 heures et Nancy est alors déclarée morte à l'hôpital peu de temps après son arrivée La famille de Nancy sera avertie au téléphone et en parallèle dans les couloirs de l'hôpital Snuka clame haut et fort qu'il a poussé sa copine par accident et qu'elle s'est cognée la tête répétant sans cesse la version qu'il a donnée à l'ambulancière sur place Seulement voilà cette histoire pourrait finir comme ça comme un tragique accident mais vous imaginez bien qu'avec une telle situation la police a voulu enquêter et ils sont donc allés immédiatement quelque chose cloche Alors qu'il a passé la nuit à donner une version des faits il change d'histoire et raconte maintenant à la police qu'alors qu'ils étaient en route vers le motel Nancy a voulu s'arrêter rapidement pour aller aux toilettes et alors qu'elle revenait à la voiture elle a chuté et s'est cogné la tête sur la route et c'est ça qui a fini par causer sa mort Mais déjà là il y a quelque chose qui va pas parce qu'au delà du fait que Snuka ait donné deux versions il y a une information qui ne sera pas révélée avant presque 30 ans après la mort de Nancy et pourtant elle détruit complètement l'argumentation du catcheur Dans la voiture à ce moment là il n'y a pas que Snuka et Nancy il y a un troisième homme un certain Sam Fatou lui-même catcheur et grand ami de Snuka et il reconnaît dans des interviews n'avoir absolument aucun souvenir de s'être arrêté en voiture pour que Nancy aille aux toilettes et encore moins que celle-ci ait chuté en revenant à la voiture Pourtant malgré des informations contradictoires données par le principal et finalement le seul suspect dans cette histoire et sans le témoignage contradictoire de Sam Fatou à l'époque Snuka est laissé libre à la condition qu'il coopère avec l'enquête et la police obtient la promesse de Vince McMahon en personne que le lutteur coopérerait du mieux qu'il le peut avec l'enquête Malheureusement à ce moment là il n'y a aucun moyen de connaître la vérité Seul Snuka la connaît et le travail de la police c'est justement de la révéler mais en parallèle lors de l'enterrement de Nancy la famille de la jeune femme est informée par les pontes funèbres qu'ils ont eu du mal à préparer le corps pour l'enterrement puisque Nancy avait de nombreuses échymoses et notamment une énorme trace au niveau du cou Bon là en toute logique avec tous les éléments qui commencent à s'accumuler on peut se dire que Snuka est dos au mur il va être obligé de donner une très bonne explication pour justifier la mort de sa copine et les traces sur son coup et il sera très certainement poursuivi et même probablement condamné et bien non non pas du tout Snuka retourne à la WWF comme si de rien n'était et il reprend ses histoires et catche régulièrement devant des milliers de fans il explose plus que jamais avec son match en cage qui lui donne une popularité plus haute que n'importe quel autre catcheur à la WWF bref alors que l'histoire de la disparition de sa compagne n'est toujours pas élucidée Snuka reprend sa vie comme si de rien n'était pour autant heureusement certaines personnes semblent quand même se préoccuper de cette histoire si Snuka lui n'en a plus rien à faire et qu'il considère ça comme du passé la police de Allentown elle continue à enquêter mais ils vont rapidement se retrouver dans une impasse aucun témoin ne peut donner une version différente de celle de Snuka et même si le catcheur a raconté deux histoires différentes rien n'est suffisant pour l'arrêter et donc vous vous en doutez ils vont enquêter pendant des mois jusqu'à creuser cette histoire jusqu'au bout et trouver des réponses et non pas du tout peu de temps après ils contactent la famille pour leur annoncer qu'ils ont déterminé que la mort était accidentelle au vu de l'histoire racontée par Snuka et officiellement Nancy est décédée en se cognant la tête sur la route des agents de la WWF qui peuvent être ou non Vince Spectrum en personne iront jusqu'à proposer 25 000 dollars à la mère de Nancy ce qu'évidemment elle refusera puisqu'aucune somme ne pourrait rendre justice à sa fille et la famille tentera alors d'abattre sa dernière carte ok officiellement la mort de Nancy est accidentelle cependant il y a bien quelque chose qui est assumé par Snuka et qui est condamnable c'est qu'il l'a mis au lit après un choc violent au crâne et qu'il ne s'en est absolument pas occupé la famille Argentino tente alors de lancer des poursuites contre Snuka non pas pour meurtre mais pour non-assistance à personne en danger en appuyant sur le manque d'implication de Snuka après l'accident ce qui aurait directement causé la mort de Nancy cette fois-ci la justice fera un petit peu son travail et Snuka sera condamné à payer des dommages et intérêts mais non seulement il ne se présentera jamais devant le tribunal mais en plus il ne paiera absolument jamais la somme due à la famille de Nancy Argentino après des mois de lutte qui n'ont finalement mené à rien la famille de Nancy réalise qu'ils ne peuvent plus rien faire et la perte de temps et d'argent conséquente que cette procédure a engendré les pousse à abandonner et à revenir à leur vie classique pendant des années Jimmy Snuka continue sa carrière d'abord à la WWF jusqu'en 1993 puis brièvement sur le circuit indépendant et dans diverses promotions jusqu'à ce qu'il soit finalement introduit au Hall of Fame de la WWE en 1996 et fasse finalement son dernier retour dans le ring pour l'entreprise de Vince McMahon lors de WrestleMania 25 pour avoir un match contre Chris Jericho en parallèle de ça l'histoire de Nancy Argentino elle sera totalement oubliée même si certains fans refusent de soutenir le catcheur en référence à cette histoire beaucoup sont fans de lui et ont soit tout oublié soit ont décidé de le pardonner ou ils ont simplement jamais entendu parler de l'histoire de Nancy Argentino pourtant en 2014 alors que cette histoire semble être derrière elle et que chacun des membres de sa famille a repris sa vie normale Lauren la sœur de Nancy reçoit un appel inattendu d'un journaliste qui souhaite rédiger un article sur les 30 ans de la disparition de sa sœur l'idée n'est pas là simplement de mentionner l'histoire mais véritablement de réouvrir une enquête journalistique cette fois-ci et un journaliste va donc essayer d'obtenir un compte-rendu d'autopsie pour avoir des détails sur les circonstances de la mort de Nancy malheureusement puisqu'officiellement l'histoire de la mort de Nancy Argentino est un cold case c'est-à-dire une vieille affaire toujours en cours mais qui n'avance pas la police n'est pas en mesure de fournir ses documents à n'importe qui et pourtant les journalistes ils vont tout de même réussir à obtenir les documents qu'ils veulent en utilisant un procès qui lui est bel et bien clos celui de la poursuite pour non-assistance à personne en danger qui avait condamné Snuka à payer une somme conséquente et oui puisque ce procès-là lui il est clos la police est en mesure de fournir les documents qui ont été demandés pour l'enquête et parmi ces documents on en retrouve un extrêmement intéressant le compte-rendu d'autopsie de Nancy Argentino qui indique ceci après une autopsy complète du corps de Nancy Argentino sa mort a été causée par des blessures crânio-cérébrales elles correspondent à une tête en mouvement cognant un objet immobile mais ne correspondent pas avec une simple chute au vu de la multitude d'autres hématomes sur le scalp le visage et le corps la multiplicité et la magnitude des blessures peuvent même être les témoins de violences conjugales le médecin décrit ensuite de nombreux détails concernant la mort de Nancy Argentino et il conclut en ajoutant cette phrase très importante au vu des résultats de l'autopsie je pense que cette affaire devrait être investiguée comme un homicide tant que le contraire n'a pas été prouvé mais c'est pas tout parce que si le médecin légiste estime que l'affaire doit être considérée comme un homicide et que rien n'a été fait dans ce sens c'est bien qu'il y a un problème et justement en se plongeant dans les documents de l'enquête les journalistes trouvent aussi un entretien entre Jimmy Snuka Vince McMahon et les enquêteurs le seul qui parmi tous les autres ne contient pas de compte rendu personne ne sait aujourd'hui ce qui s'est dit dans cet échange hormis les gens qui étaient présents et le seul témoignage que l'on a aujourd'hui concernant cet entretien c'est celui de la nouvelle compagne de Snuka qui dit je cite il m'a simplement dit que Vince McMahon était venu avec sa mallette et qu'après l'entretien il lui avait assuré que tout était fini et que Jimmy ne devait plus s'inquiéter cette fois-ci ça en est trop entre les éléments révélés par les journalistes et la publication du compte rendu d'autopsie l'opinion publique s'emballe et sous la pression le tribunal relance l'enquête plus de 30 ans après la disparition de Nancy et là c'est la stupeur cette fois-ci le tribunal met l'affaire devant des jurés et le verdict est clair il faut poursuivre Snuka pour meurtre le 1er septembre 2015 Jimmy Snuka est alors présenté à un tribunal en tant qu'accusé d'un meurtre à plus de 70 ans le meurtrier présumé de leur fille va enfin peut-être payer pour son crime les yeux du monde entier sont rivés vers le procès et alors que tout le monde pense qu'on aura enfin la réponse à toutes les questions que la famille se pose depuis 30 ans l'avocat de Jimmy Snuka lance une bombe dans le tribunal en annonçant que son client souffre de démence à cause des coups qu'il a pris sur la tête toute sa vie et que son état mental le rend inapte à subir un procès les espoirs de la famille Argentino viennent alors d'être piétinés en une seule phrase puisqu'après vérification le juge annoncera que Snuka est effectivement inapte à être jugé et la justice ne sera alors jamais rendue aujourd'hui certains fans considèrent Snuka comme innocent alors que beaucoup le voient comme un meurtrier qui a échappé à la prison grâce à divers manipulations et on sait qu'avec l'un de ses catchers les plus populaires mis en cause dans une affaire aussi grave que celle-ci Vince McMahon a certainement dû utiliser tous les leviers d'action à sa disposition pour tirer son catcher d'affaires on sait également que la ville d'Allentown accordait une grande importance à la présence de la WWF puisqu'elle rapportait énormément d'argent et de tourisme dans une ville auparavant déserte et donc il y a aujourd'hui peu de doutes sur le fait que beaucoup d'acteurs de cette histoire avaient intérêt à ce qu'elle se termine comme elle s'est terminée finalement en 2017 Jimmy Snuka a perdu la vie après une longue maladie et la famille de Nancy doit donc aujourd'hui vivre en sachant que la seule justice qui a été rendue c'est celle de l'opinion publique lorsque l'histoire et le compte-rendu d'autopsie ont été révélés par les journaux en 2014 Bugsomhoff le tout premier match télévisé de Triple H à la WWF est diffusé dans le 452ème épisode du Wrestling Challenge le 30 avril 1995 ce jour-là il fait face à Bugsomhoff et il bat ce vétéran en à peine 2 minutes mais ce dont Triple H et tous les fans étaient très loin de se douter à ce moment-là c'est que l'homme qui était devant eux sur le ring allait 20 ans plus tard être condamné pour l'un des crimes les plus atroces possibles né en 1951 Bugsomhoff commence le catch dans les années 70 et il combat régulièrement dans les divers territoires aux Etats-Unis jusqu'à trouver une place régulière à la AWA qui lui permet également de faire quelques apparitions télévisées à la WWF pourtant comme beaucoup de personnes dans cet iceberg Zomhoff n'est aujourd'hui absolument pas connu pour sa carrière dans le catch mais plutôt pour ce que la police a découvert en mai 2013 déjà en 1986 un an avant sa première apparition à la WWF Zomhoff est arrêté pour agression sexuelle sur un mineur et il est emprisonné pour les faits il réitère 3 ans plus tard et il est pourtant une fois de plus libéré ce qui lui permet de continuer sa carrière dans le catch sans le moindre problème jusqu'à ce qu'il ait son dernier match en septembre 2012 cette même année une jeune femme de 29 ans commence une thérapie pour des abus qu'elle a subi depuis l'âge de 15 ans de la part de son propre père ce qui l'amène finalement à se rendre dans un poste de police pour signaler les horreurs qu'elle a subi et enfin faire condamner son père vous l'aurez compris cette jeune femme c'est la fille de Eugene Otto Zomhoff plus connue sous le nom de catcheur Buck Zomhoff l'homme que beaucoup ont regardé à la télé quand ils étaient jeunes et qui était l'adversaire de Triple H lors de sa toute première apparition à la WWF Zomhoff n'a en fait jamais élevé sa fille et il est donc resté seul pendant la majorité du temps depuis la naissance de celle-ci en 1984 mais alors que la jeune fille est âgée de 15 ans en 1999 et qu'elle a rencontré son père à peine un an plus tôt elle part à New London dans le Connecticut pour vivre chez lui quelques temps ce qui initialement devait être un séjour temporaire va rapidement se transformer en un véritable enfer puisque Zomhoff commence dès les premiers jours à la toucher de manière inappropriée la forçant à pratiquer des actes sexuels ignobles sur lui et quelques semaines plus tard il commence à la violer régulièrement la jeune femme est abusée par son propre père entre 2 et 3 fois par semaine à partir de juin 1999 et les abus vont durer pendant un total de 12 ans jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à quitter les lieux en juin 2011 durant toutes ces années la jeune femme est victime d'horreur en permanence son père la force à danser devant lui dans des tenues qu'il a choisi il ne cache même pas sa relation avec elle puisqu'il lui arrive de l'embrasser en public sans que personne n'ose rien dire bref c'est un véritable enfer qui va être infligé à cette jeune femme et alors que sa mère tente de la sortir de là Zumhoff menace de se suicider et insiste sur le fait que s'il passe à l'acte sa fille en sera la seule responsable avec ça il réussit à forcer celle-ci à rester à ses côtés alors qu'elle est légalement autorisée à rejoindre sa mère et c'est comme ça qu'il va pouvoir continuer à abuser d'elle pendant de nombreuses années pendant une décennie Zumhoff fera subir les pires atrocités à sa propre fille jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper en 2011 ce qui lui vaudra évidemment de recevoir de nouvelles menaces de la part de son père et finalement après avoir été dénoncé à la police par sa victime Zumhoff est arrêté le 27 mai 2013 par la police du comté de Kandiohi dans le Minnesota et bien qu'il tente de s'échapper lors de son procès l'ancien catcheur sera rattrapé et condamné à 25 ans de prison en mai 2014 et on espère que Buck Zumhoff n'aura plus jamais l'occasion de faire du mal à qui que ce soit Vince McMahon Vous avez été beaucoup à en parler et je voulais conclure cet iceberg en parlant d'un homme qui est à la fois l'un des plus connus mais également l'un des plus controversés dans le monde du catch aujourd'hui le président de la WWE Vince McMahon Alors pour des raisons évidentes je ne pourrais pas raconter toute l'histoire de Vince McMahon et je ne pourrais pas non plus rentrer dans les détails des choses dont il est accusé mais je pense qu'il a largement sa place dans cet iceberg et que le placer tout au fond est tout à fait légitime Vous allez voir qu'il est accusé de très nombreuses choses et que même si beaucoup le voient comme l'unique responsable du succès du catch aux Etats-Unis il cache en fait une face extrêmement sombre remplie d'histoires dramatiques pour lesquelles il n'a absolument jamais été condamné et c'est justement pour ça que je voulais conclure en parlant de lui ce qui est particulier avec Vince McMahon contrairement à la plupart des cas qu'on a abordé jusqu'à présent c'est qu'encore aujourd'hui il est en totale liberté et qu'il n'a que très rarement été inquiété pour ses méfaits qu'il ait réussi à échapper à la justice grâce à son pouvoir ou grâce à son argent ne fait en fait que très peu de doute et on vient de le voir avec l'histoire de Jimmy Snuka mais c'est une personne tellement importante dans le monde du catch avec des secrets enfouis qui ne seront certainement révélés que des années après sa mort et c'est pour toutes ces raisons que Vince McMahon sera le dernier sujet de notre iceberg vous imaginez bien que retracer l'histoire des choses qui sont reprochées à Vince McMahon c'est déjà très compliqué déjà si on se limite au catch on trouve de nombreux segments controversés comme certains où il tient des propos racistes et bien d'autres qui le mettent en avant dans des situations étranges mais l'histoire la plus connue reste celle qui raconte qu'il avait proposé une storyline dans laquelle il avait une relation incestueuse avec sa propre fille Stéphanie McMahon alors pour cette dernière histoire certains prétendent qu'il aurait été capable d'aller au bout et d'autres supposent qu'il s'agissait juste d'une idée lancée comme ça pour faire une blague mais quoi qu'il en soit le fait est que cette éventualité soit née dans sa tête vous illustre quand même un petit peu le personnage et pour revenir sur ce que je disais sur Vince McMahon des histoires le concernant il y en a énormément certaines je les ai déjà abordées dans cet iceberg mais les autres elles sont répandues un petit peu partout sur internet et c'est donc grâce au site Wrestle Inc que j'ai pu trouver un récapitulatif assez complet des accusations portées envers Vince McMahon si tout va bien j'ai pensé à mettre la majorité de mes sources en description et ce lien il figure évidemment dans la liste mais je trouve important de le préciser à l'oral parce qu'au vu de l'immensité des choses qui sont reprochées à Vince McMahon je pense que ce genre d'article est très important tout d'abord on trouve déjà bien sûr les histoires que j'ai mentionné dans l'iceberg comme celle de Ashley Massaro dans laquelle Vince McMahon a couvert une agression sexuelle commise par un membre de l'armée américaine sur une de ses catchers celle du procès des stéroïdes dans laquelle il a échappé de peu à la justice grâce au témoignage de Hulk Hogan et grâce à son avocat alors qu'il était très certainement coupable dans l'histoire celle de Jimmy Snuka dans laquelle il aurait magouillé avec la police pour empêcher l'arrestation de l'un de ses catchers les plus populaires bref pour connaître en détail certaines de ses histoires allez voir les parties 1 et 2 et pour conclure la partie 3 plongeons-nous enfin dans toutes les accusations ciblant le président de la WWE Vince McMahon la première histoire qui concerne McMahon c'est celle de ceux qu'on appelait à l'époque les ring boys pour faire simple certains employés de la WWF repéraient des jeunes garçons ayant entre 10 et 15 ans et leur proposaient de venir travailler pour l'entreprise pour aider à monter les rings et effectuer diverses tâches c'est le cas d'un certain Tom Cole qui avait 11 ans au moment où l'officiel de la WWF Mel Phillips l'approche pour le recruter et si le fait de recruter des enfants pour venir travailler c'est déjà très étrange en soi c'est malheureusement pas tout ce qui va se passer pendant des années Tom Cole et d'autres jeunes enfants vont travailler pour l'entreprise et ils ont de nombreuses interactions étranges avec 3 officiels dont certains semblent être très intéressés par les pieds et les parties intimes des jeunes garçons avec certains d'entre eux qui n'hésitent pas à tenter des interactions physiques déplacées avec les jeunes enfants parmi les 3 officiels on retrouve évidemment Mel Phillips mais on retrouve aussi Terry Garvin et enfin Pat Patterson de nombreux jeunes garçons de l'époque les accusent d'avoir eu un comportement inapproprié et une vidéo dans laquelle Mel Phillips moleste un jeune garçon dans le ring a même été récupéré par le FBI mais aucun d'entre eux n'a jamais été condamné d'une part le FBI va considérer que puisque les actes avaient été commis en public il y avait je cite plusieurs raisons qui pouvaient justifier ces attouchements et d'un autre côté si la WWF va réagir dans un premier temps avec la suspension de Mel Phillips celui-ci sera finalement réembauché une semaine plus tard et Vince McMahon préférera ignorer l'affaire trouvant selon les mots de l'avocat de Tom Cole un arrangement à 70 000 dollars pour que l'enfant continue à travailler pour l'entreprise sans qu'aucune poursuite judiciaire ne soit déclenchée la même année une ancienne arbitre de la WWF Rita Chatterton accuse Vince McMahon d'avoir tenté de la violer dans sa limousine en 1986 elle détaillera les faits dans des interviews et Vince McMahon tentera d'abord de la poursuivre en justice pour je cite « conspiration civile » ce qui correspond en fait à un arrangement entre plusieurs personnes pour commettre un acte visant à nuire à quelqu'un un an plus tard le président de la WWF décidera de retirer sa plainte à la surprise de tout le monde c'est 30 ans plus tard en 2022 que Rita Chatterton reviendra sur l'histoire donnant cette fois-ci plus de détails et obtenant même le soutien d'un de ses anciens collègues pour appuyer ses propos l'article du Wall Street Journal paru en 2022 révèle que l'ancien arbitre a dû vivre toute sa vie avec des dommages colossaux liés aux abus de Vince McMahon puisque celle-ci a été licenciée peu de temps après l'agression qu'elle aurait subie dans la limousine et elle est donc rapidement tombée dans une profonde dépression qui l'a menée et qui globalement lui a ruiné la vie à ce moment-là Rita obtient grâce à l'adulte Survivor Act la possibilité de quand même porter plainte contre Vince McMahon mais finalement une fois de plus un arrangement sera trouvé entre les deux parties et Rita qui réclamait plus de 11 millions de dollars pour les dommages qu'elle a subis sera finalement indemnisée d'une somme plus petite qui n'a aujourd'hui pas été divulguée en 2006 Vince McMahon est accusé par une employée d'un salon de bronzage d'agression et de tentative de viol et même si initialement McMahon n'a pas été poursuivi le rapport de police de cette altercation est sorti en 2018 et il révèle bien plus d'informations sur l'incident parmi les choses les plus importantes qu'on peut y lire on y lit la présence d'un potentiel témoin oculaire mais surtout la reconnaissance de la part des enquêteurs que les éléments donnés par la victime présumée étaient suffisants pour poursuivre Vince McMahon finalement il s'en sortira sans aucun problème et il continue aujourd'hui de nier les accusations mais c'est encore une histoire qui le concerne et qui lui donne une image très sombre parmi les autres histoires qui concernent Vince McMahon on trouve également le témoignage de Paul London un ancien catcheur qui accuse le président d'avoir harcelé la catcheuse Ashley Massaro alors qu'elle travaillait encore pour l'entreprise on retrouve l'histoire d'une autre employée d'un spa qui accuse McMahon d'agression sexuelle en 2011 bref le président de la WWE est au centre de très nombreuses histoires qui sont toutes similaires mais dans lesquelles il n'est jamais condamné finalement la plus grande histoire qui concerne Vince McMahon c'est probablement celle qui est sortie en juin 2022 et qui a carrément poussé le président à quitter son poste prenant alors sa retraite à 77 ans le Wall Street Journal révèle dans un article du 15 juin 2022 que le conseil d'administration de la WWE enquête sur un arrangement à 3 millions de dollars réalisé entre Vince McMahon et une ancienne juriste de la WWE pour masquer des relations sexuelles après avoir été alerté par une source anonyme proche de la jeune femme la WWF organise une enquête et il est alors révélé que Vince McMahon aurait entretenu des relations avec la juriste en échange d'une augmentation de salaire conséquente augmentation évidemment payée avec l'argent de l'entreprise en plus de je cite donner la jeune femme comme jouer à John Laurinaitis un autre officiel de la WWE si en réponse à cette histoire Vince McMahon et ses associés se défendent en qualifiant la relation de consensuelle le fait de payer une femme pour son silence et pour des relations sexuelles avec de l'argent de l'entreprise c'est en soi une pratique interdite et c'est celle-ci qui a lancé l'investigation au sein de la WWE en plus de tout ça l'article révèle l'existence de trois autres arrangements financiers avec d'anciennes employées faisant passer la somme dépensée par McMahon pour ce type d'affaires de 3 millions à désormais 12 millions de dollars parmi ces arrangements on en trouve un avec une ancienne lutteuse anonyme qui aurait été forcée à faire une fellation à Mister McMahon avant de voir le renouvellement de son contrat annulé suite à son refus d'avoir de nouvelles relations avec son président le plus étrange dans cette histoire c'est que la catcheuse n'a pas été payée lors de son départ mais bel et bien 13 ans plus tard après avoir négocié avec le président un accord de non-divulgation ce qui semble en dire beaucoup sur la culpabilité de Vince McMahon dans cette affaire enfin McMahon est également au centre de deux autres histoires dans lesquelles une fois de plus il est mis en cause pour harcèlement sexuel avec des témoignages corroborant ceux des précédentes victimes citées jusqu'à présent avec cette fois-ci deux nouveaux accords de non-divulgation s'élevant chacun à 1 million de dollars malgré toutes ces accusations et bien d'autres histoires qui entourent le personnage de Vince McMahon et qui expose une personnalité très controversée avec de nombreuses accusations de racisme et d'autres discriminations Vince McMahon est toujours à ce jour impliqué dans la WWE malgré un départ initial en 2022 il est aujourd'hui le chairman du groupe TKO qui résulte du regroupement de la WWE et de l'UFC après le rachat par l'entreprise Endeavor et il est également revenu en tant que chairman de la WWE en tant qu'entité à part entière ce qui montre que Vince McMahon semble être encore à ce jour totalement intouchable malgré toutes les choses qui lui sont reprochées encore une fois je précise qu'au moment où on parle Vince McMahon n'a été condamné pour aucun des faits qui lui sont reprochés les articles ont surtout révélé des accords de non-divulgation mais quoi qu'il arrive il est évident que le président de la WWE c'est la figure la plus controversée du catch bon est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on allait conclure cet iceberg avec Vince McMahon mais en réalité c'est pas tout à fait vrai parce que si vous vous souvenez bien on a ouvert cet iceberg sur un sujet connu de tous un sujet qu'encore aujourd'hui beaucoup annoncent aux fans comme s'ils ne savaient pas et un sujet qui fait du catch une discipline très critiquée ce sujet c'est le suivant le catch c'est faux et si là je vous disais qu'après toutes les histoires que je vous ai racontées dans cet iceberg il en restait une une histoire plus sombre que toutes les autres que j'ai pu raconter jusqu'à présent une histoire qui remet en cause l'existence même du catch tel qu'on le connait aujourd'hui et une histoire qui va me permettre de conclure pour de bon cet iceberg le catch c'est vrai ça vous aura pas échappé au cours de cet iceberg on a parlé à de nombreuses reprises d'histoires qui se passent au sein d'un ring de catch dans des combats sur le papier scénarisé et pourtant on a cité plein d'événements dans lesquels des catchers profitent d'une situation de combat scripté pour s'en prendre réellement à leur adversaire évidemment les premières histoires qui nous viennent en tête c'est celle de New Jack mais si je vous dis qu'il existe d'autres histoires très similaires qui donnent au catch un aspect bien réel est-ce que vous me croyez ? par exemple si je vous dis qu'en 2005 alors que le catcher Matardi est blessé sa copine de l'époque Lita elle aussi catcheuse l'a trompé avec un autre membre du roster de la WWE nommé Edge et qu'après avoir découvert cette histoire et l'avoir révélé au grand public sur son blog Matardi a d'abord été licencié par la WWE avant de finalement être rembauché quelques jours plus tard pour se lancer dans une rivalité intense avec devinez qui le catcher Edge la WWE a donc dans cette situation utilisé une histoire bien réelle entre deux hommes mutuelles certainement immenses pour raconter une histoire fictive aux fans et organiser des matchs d'une violence rare mais du coup dans cette histoire comment déceler le vrai du faux comment savoir si lorsque Matardi attaque Edge dans des histoires scénarisées il n'en profite pas pour lui placer des coups bien réels pour se venger comment déceler parmi les mots et les insultes prononcés par Matardi au micro envers son rival lesquels sont là pour raconter une histoire et lesquels sont sincères et par dessus tout comment savoir si toute cette histoire n'est pas en fait réelle du début à la fin après tout la WWE n'avait pas grand chose à faire il pouvait simplement profiter d'une rivalité existante issue d'un conflit légitime entre deux hommes pour raconter une histoire à la télé et organiser des matchs de catch cette histoire c'est qu'un exemple mais on peut citer des dizaines et des dizaines de rivalités qui sont organisées entre deux catcheurs qui avaient une animosité bien réelle et c'est impossible de savoir quels éléments étaient improvisés par pure haine et lesquels étaient scénarisés de A à Z pareil pour toutes les vidéos qu'on voit souvent tourner avec des catcheurs qui rendent des coups de manière plus violente que d'habitude est-ce qu'en finale ces histoires elles ne cachent pas des conflits bien réels dans les vestiaires qui ne sont pas exposés au grand public et qui s'expriment au travers de tout petits détails dans des matchs pourtant censés être scénarisés est-ce qu'en finale le catch c'est pas seulement un moyen de régler des conflits majeurs sous couvert d'histoires écrites par des scénaristes qui se placent en tant qu'intermédiaires pour s'enrichir au passage et au delà de ça du catch il y en a partout dans le monde combien d'histoires ne sont pas racontées jusqu'ici combien de dérapages ont eu lieu dans le ring entre des catcheurs qui sous couvert d'un spectacle scénarisé règlent leur compte avec des attaques bien réelles qui finissent extrêmement mal et bien malheureusement c'est impossible de le savoir et le catch cache à mon sens bien plus de mystères que cet iceberg a bien voulu révéler le catch comme je l'ai mentionné dès les premiers instants de cet iceberg c'est donc bel et bien un sport spectacle qui propose des combats scénarisés mais qui cache de nombreuses histoires mélangeant réalité et fiction et sous couvert d'être faux le catch est peut-être en fait bien plus réel qu'on ne le pense c'est comme ça que je vais conclure cette troisième et dernière partie de l'iceberg du catch franchement c'est une série de vidéos qui m'a pris énormément de temps mais que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser même si certaines histoires étaient quand même assez compliquées à aborder et je tiens vraiment à profiter de cette vidéo pour vous remercier du fond du coeur pour tout le soutien que vous m'avez apporté que ce soit sur les vidéos de l'iceberg ou sur toutes les vidéos de la chaîne et je remercie également Sturi qui m'a aidé pour certains sujets de l'iceberg et pour cette conclusion honnêtement ça me fait assez bizarre de me dire que je suis arrivé au bout de cette série que j'ai raconté toutes les histoires que j'avais prévu d'aborder tout en sachant en fait qu'il y a encore plein d'histoires et que le monde du catch c'est un monde quasiment infini et qu'en fait on ne pourra jamais tout raconter de manière exhaustive donc voilà c'est comme ça que se conclut cet iceberg du catch encore une fois je tiens à tous vous remercier que ce soit ceux qui ont apprécié dès le début ou ceux qui m'ont donné des conseils pour améliorer la formule au fil des parties n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis dans les commentaires à me rejoindre sur tous mes autres réseaux qui sont en description surtout ma chaîne Twitch je suis très actif là-bas et sur ce pour la dernière fois de cet iceberg je vous dis c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite pour d'autres histoires Sous-titrage ST' 501